Bonsoir et bonsoir, bonjour à tous et à toutes, on l'aura à qui on regardé cette vidéo et bienvenue dans la partie 37 du guide explicatif de Resident Evil 2 de 1998 et cette fois-ci on se retrouve sur la version PC après avoir terminé la version spécifique de Game.com ou d'ailleurs j'ai oublié une toute petite information sur Game.com, c'est que j'ai oublié de vous parler de la Tiger 99 qui est une toute petite console, vraiment un espèce de portal encore plus spécifique d'RE2, j'ai complètement zappé, je suis tombé là-dessus en finalisant des recherches etc. et de discussions avec d'autres passionnés, donc j'ai oublié de vous le montrer dans l'épisode mais je pense que je vous mettrai en complément dans les sources en description quelque chose parce que franchement c'est un petit détail et je sais que sur cette version-là on ira à l'essentiel, mais je voulais quand même en cette introduction-là de vous en parler parce que ça m'était venu par la suite. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur la version PC, comme je dis là on commence à arriver dans la finalité des exclus et version de Resident Evil 2, donc là il nous reste la version PC, ensuite Gamecube, ensuite Dreamcast et enfin on finira avec un petit peu le même délire que Deadly Silence avec la version Nintendo 64 qui est un petit peu la version la plus complète en exclue, différence etc. et je trouve que j'aime bien le laisser le meilleur pour la fin. Donc aujourd'hui dans la version PC on va faire un petit tour déjà de qu'est-ce que c'est un petit peu de cette version-là, un petit retour rapide du contexte des informations, je vais vous présenter un peu plus la section spéciale qui est un ajout qui s'est popularisé à partir de cette version-là et que je crois qu'elle s'est retrouvée également sur Gamecube et Dreamcast, on confirmera ça quand on sera sur les épisodes, mais je crois bien que la case spéciale se trouve dans les deux autres reportages aussi. Ensuite on va refaire un petit point sur Original Arrange Mode, mais bon si vous avez suivi DualShock ça va vous parler. Et enfin je vous montrerai la petite particularité des options qui fait une petite légère mise à jour dans son overlay en fait, dans son background et ensuite on attaquera la première run sur les deux. Donc on va devoir refaire un cycle A, B en scénario pour tout simplement illustrer la dernière exclue qui consiste une difficulté en plus, ce qu'on appelle la difficulté difficile en France, mais connu sous son nom international du Hard Mode pour la version PC. Et bien sûr, bon je ne le précise pas forcément à tous les épisodes, mais je pense que bon pour ceux qui suivent, vous connaissez, pour ceux qui découvriront si jamais vous tombez par la version PC, je vous inviterez à voir les précédents épisodes, vous comprendrez. Bien sûr on est toujours dans ce format-là et les enregistrements en direct, donc c'est réalisé sur la plateforme Twitch en direct avec les amis du chat. Donc il est possible, comme d'habitude, qu'il y a quelques hors-sujets, discussions autres qui peuvent un peu dévier, être un peu différents par rapport aux informations du guide, mais ça, ça fait partie du principe du stream etc. Donc je m'en excuse d'avance si cela vous gêne ou quoi, et si c'est le cas, comme d'habitude vous inviterez à aller voir ailleurs parce que j'ai pas d'autres manières de faire. Salut tout le monde, et bienvenue sur la chaîne de Wipers 16. Du coup, du coup, est-ce qu'il y a des petites questions ? Déjà j'ai oublié dans ce load message, du coup bonsoir à toi Dushava, bienvenue, bienvenue. Merci, merci également de ta présence. Alors je regarde juste rapidement s'il y avait des petites questions. Alors il y a une petite question de Charron. Arrange mode, c'est plus facile ? Et bien non, pour le coup, c'est justement l'inverse. Le Arrange mode, c'est la difficulté en gros occidentale, donc c'est nos versions occidentales. En fait, la version PC mixe en gros la difficulté occidentale, donc français, USA. Et le original mode en fait fait référence à la version japonaise, donc qui est l'original mode basé sur la version jap. Mais ça, je vais revenir un petit peu dessus pour que ça soit plus clair pour vous. Petit coucou du chat Twitch, les gens du chat. Exactement. Même si vous ne voyez pas le chat, sachez que vous avez toujours les petits retours pendant les discussions avec eux. Et pour ceux aussi qui sont un peu curieux, vous retrouverez également tous les liens en description. Et puis même de manière générale, vous croiserez aussi certains justement du chat. Des fois, ils croiseraient en commentaire YouTube pour ceux qui ne suivent que sur YouTube. Et puis même si un jour, ces guides se retrouvent sur d'autres plateformes, sachez que ça reste un format qui sert d'archives générales sur tout support. Donc nous, on dit YouTube pour faciliter. Mais si un jour YouTube doit disparaître, sachez que s'il y a une autre plateforme du plot vidéo, c'est à vous qu'on s'adresse. C'est aux gens qui suivent tout simplement le format. pour que ça soit plus sympa. Ok. Donc, Redemption World 2, petit rapide point sur l'écran titre qui n'a pas énormément changé. Sauf que la petite différence, parce que il y a un petit choc que vous allez avoir, sauf avec Game.com où c'était en anglais. Mais là, vous vous dites que depuis la version DualShock, vous avez l'habitude d'avoir les menus en français. DualShock, on avait eu les premiers menus en anglais, parce que j'avais expliqué que DualShock n'était pas traduit chez nous. On n'avait que soit la version américaine, soit la version japonaise. Pour inconfort, moi, je choisis toujours la version américaine pour que ça soit un peu plus compréhensible et plus clair. Parce que la version jap, c'est pratique pour des aspects de notions d'information ou difficultés. Mais par contre, forcément, pour tout ce qui est compréhension de menu, c'est un peu moins intuitif. Que la version anglais, c'est un peu plus simple et plus accessible, en tout cas pour la majorité des gens. Et donc là, qu'est-ce qu'on a de petits changements ? Pas grand-chose, en vrai. On va retrouver la base de la DualShock, c'est-à-dire qu'on a toujours le load game pour charger la partie. Le original mode, la particularité, c'est que c'est la version japonaise. Vous allez retrouver le cheminement des placements des ennemis, des objets et de la difficulté japonaise de la version d'origine d'RO2. Le orange mode, c'est en gros le nom pour préciser nos versions occidentales, occidentaux, donc français et USA. Et donc là-dessus, ça va retrouver les emplacements que vous connaissez des ennemis de nos versions françaises, les objets aussi, les placements des objets en question. Et en dernier point, la difficulté qui est par contre beaucoup plus dure, parce qu'il faut savoir que nous, on a des versions de RE un petit peu plus difficiles que la version japonaise. Quand on parle de difficulté, c'est des ennemis un peu plus résistants, un peu moins de ressources et ce genre de choses, un peu moins de fluidité aussi par rapport aux versions japonaises qui de base étaient un peu plus fluides à l'époque. Mais tout ça, c'était des histoires de cinquantaire, soixantaire, etc. que j'ai déjà abordé dans le guide. Donc voilà, ça vous pourrez vous fierer aux épiodes précédents ou peut-être à la partie développement quand je parlais un peu plus en détail de chaque différentes versions. Et là, on a un nouveau menu qui s'appelle Special. Donc voilà, le menu spécial, si on veut traduire, où on va retrouver en fait tous les contenus bonus. parce que dans la version PC, on a un truc complètement différent, mais en même temps très accessible sur les bonus. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient surchargés dans leur memory card, qu'ils en avaient marre d'avoir des données de stock de sauvegarde, c'était compliqué tout ce genre de choses, et surtout qui étaient un peu frustrés de ne pas faire les cheminements pour avoir Hug, pour avoir Tofu, pour avoir l'extrême battle, pour avoir tous ces bonus là, et bien on a quand même Capcom qui nous fait un petit coup de sympathie à partir de la version PC qui va ramener jusqu'à Gamecube et Dreamcast, qui vous offre désormais un menu où vous avez accès à tout ça. et plus besoin de vous embêter à faire en fait tous ces challenges, etc. Alors pour les hardcore fans, vous allez être déçus parce que forcément, ça donne un petit peu moins de rejouabilité, tout est trop vite accessible, donc on a un peu moins de fun, un peu moins de challenge, un peu moins de l'aspect bonus qui est une force de la licence RE. mais en même temps, pour regarder un côté plus positif, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui veulent les infos, et pour ceux qui sont dans la non prise de tête, là par contre vous avez tout accessible, et ça vous permet de vous faire une idée de la chose. Et si on regarde un petit peu, nous avons tout de suite l'avantage de débloquer le quatrième survivant, nous avons Tofu, donc le quatrième survivant, nous avons l'Extreme Battle qui est enfin popularisé suite à la version DualShock. L'Extreme Battle vous la retrouverez dans toutes les versions restantes de RE2, donc Gamecube et Dreamcast. Seule bien sûr la version française PS1 et Nintendo 64 ne bénéficient pas de l'Extreme Battle, mais en contrepartie ils ont aussi un petit peu leur fonctionnement, ou leur petite différence, et un nouveau menu qu'on appelle Galerie, et que ça sera notre vrai premier exclu de la version PC. Mais avant de rentrer dedans, on va un peu parler aussi du renouveau des options, ça c'est dans quelques instants, mais le petit point c'est qu'on va regarder juste ce qui est écrit en bas de l'écran, la petite mention. Parce que la petite mention, elle est un petit peu différente. Normalement, si on prend la version PS1, on est juste habitué d'avoir Capcom CO LTD 1998, parce qu'à ce moment-là, le jeu est sorti en 1998, il n'y a pas eu de portage, donc la mention ne change pas. Mais là, si vous regardez, bon, bien sûr, ça va être la joie de voir toujours se dépêcher dans l'écran de titres, mais bon, on ne les en veut pas. Mais si on regarde un petit peu en détail, on voit qu'il y a une nouvelle date qui se rajoute, 98-2006. 98-2006. Et là, quand vous avez un petit peu, si vous touchez un petit peu à d'autres jeux vidéo, vous regardez généralement un peu les mentions, vous allez très souvent trouver dans les portages, les compilations et tout plein d'autres jeux, souvent deux dates. La date de sortie originale à la date du dernier portage, en fait. Pour donner un exemple, 96... Non, pas 96, on va prendre le remake. Le remake est sorti en 2002, vous avez la mention 2002. Mais comme il y a eu un HD remaster qui est arrivé en 2016, 2016 je crois, mais peut-être c'était même 2015, je ne sais jamais si c'est 2015 ou 2016. Mais bref, vous avez la version remaster HD qui est arrivée sur nos consoles de génération PS4, Xbox, etc. Et quand on regarde, c'est souvent écrit justement de 2002 jusqu'à la dernière version que nous on a eue dans nos contrées. Donc ils nous mettent la date pour nous par rapport au pays. Donc ça c'est cool. Et donc là, on peut voir pourquoi ils mettent 2006. Parce qu'en fait, ils prennent en compte tout ce qu'il y a eu avant et donc forcément entre 98 et 2006. On a eu Nintendo 64, on a eu la DualShock, on a eu la version Gamecube, on a eu la version Dreamcast, on a eu la version PC. Et donc tout ça, c'est en gros pour synthétiser et dire que voilà, R2 dans cette version Camerafix old school, il y a eu entre la période 98 et 2006, tous ces jeux-là. Et comme la mention dit, ça reste que All Rights Reserved, donc tous les droits sont réservés à Capcom. Donc ça, c'est tout simplement un principe de sécurité pour tout ce qui est évité, qu'on a des vols de droits d'auteur en gros, de droits de brevets sur les productions de développeurs, etc. Bon, ça, c'est des détails vraiment complètement profonds et techniques d'industrie qui est du plus. Mais c'est pour vous informer, pour ceux qui à chaque fois se demandent, bah tiens, c'est marrant, pourquoi il y a cette date-là ? Bon, au moins, vous avez quand même l'information. Dans les grandes lignes, j'ai vulgarisé, je n'ai pas rentré dans les détails. Si bien sûr vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas à faire vos petites recherches, peut-être une recherche rapide sur l'historique, voilà, de comment fonctionne l'industrie de jeux vidéo. Bon, vous apprendrez un petit peu tout ça, de pourquoi il y a les mentions exactement dans tous les jeux vidéo, de droits réservés, etc. Des trucs comme ça, bon, ça, c'est des détails plus techniques, mais qui sont superficiels, qui n'est pas vraiment l'intérêt dans le format des guides. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les infos que contiennent le jeu en termes de savoir pur. Donc les options, on va commencer par les petits changements. Donc là, les options ont complètement une nouvelle interface qui a été complètement refait. Spécialement, par contre, sur PC, parce qu'il me semble que sur Gamecube et Timecast, on a le classique menu des options. Mais comme ça fait un petit moment, on vérifiera ça à chaque fois dans les épisodes. Du moins, je ferai à chaque fois des petites vérifications. Mais en tout cas, je sais que la version PC a eu son petit upgrade, petite amélioration de ce niveau-là. Et ça marche, merci Ange Callot pour l'information du coup de 2014. Ouais, c'est peut-être 2014 du coup au Japon, mais peut-être que nous, on a eu un peu après. Je ne sais pas si on a eu peut-être tout en même temps. Parce que moi, je me rappelais que les premiers trucs que j'en avais entendu parler du HD Remaster, c'était entre 2015 et 2016. Donc, je ne sais plus exactement. Peut-être que c'était déjà sorti en 2014, mais que personne n'en parlait. Peut-être qu'on n'en parlait pas trop. Mais je ne sais plus là-dessus. Ils ont pensé aux nœuds comme nous. Non, t'inquiète Ange Callot, t'inquiète. Bon, je vous lis le petit message de Vulti quand même entre ses explications, pardon. Qui vous salue, il est gentil. Coucou YouTube, coucou Twitch. N'oubliez pas de vous follow abonner si vous êtes des chouquettes trop sympas. Voilà, j'espère que... Ouais, bon. Il nous finit avec les petits trucs à... Les petits zonomotopés des amis rappeurs. Non, je... Ça marche Vulti, il n'y a pas de souci. Ça marche, ça marche. 2006, c'est parce que c'est la version Source Next Exclus Japon sorti en 2006 que tu nous proposes. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est basé sur la... Du coup, ouais. Ils prennent en compte la date toujours donc de la version japonaise. J'étais pas très sûr de ça. Parce que je n'allais pas forcément me chercher plus. Mais toujours bien pourquoi ces guides sont si faits ensemble. C'est pour avoir ce genre de données que des fois, je peux passer à côté aussi. Sur Snake, il y a des graphismes améliorées des vidéos en 640, 480 de meilleure qualité. Ouais, c'est ça. Ça, on va en parler. On va en parler. Donc, je vais en reparler un petit peu du récapitulatif de la version PC juste après. Donc, le nouveau menu, il change. Donc là, déjà, vous n'avez pas retrouvé ce menu un petit peu sombre qu'on avait de la version PS1 avec ces petites images un peu de RO2 qui est un petit peu biologique qu'on avait en fond. Là, on a une image complètement comme un espèce de vestiaire. Quand on regarde, on a l'impression qu'on est dans une petite salle vide, on dirait une salle d'une base d'entraînement. J'ai l'impression qu'on retrouve là comme si on a un petit peu son casier de vestiaire, même si c'est une grande pièce. On a l'impression que c'est une pièce, en tout cas, de détente. Et il y a ce miroir. On voit un miroir qui reflète. Donc, on voit qu'on est bien dans une pièce fermée. Ici, vous retrouvez quelques petits menus. Donc, vous avez le menu Sound pour choisir votre mode, Stéréo, Mono. La qualité, Low, Medium, Height que vous pouvez choisir. Toujours le BGM pour les musiques du jeu. SE volume pour les sons du jeu. Je n'ai pas spécialement besoin de détoucher. Le monitor tuning, c'est pour améliorer l'image, etc. Si vous voulez recentrer, etc. Mais dans mon cas, je n'ai pas ce besoin. Mais des fois, si vous avez le besoin, ça peut servir surtout à l'époque. En tout cas, quand le jeu était sorti, c'était vraiment pour les machines PC de l'époque, avec les écrans d'époque. Donc, maintenant, généralement, ces menus sont devenus un petit peu obsolètes, on va dire. Parce que maintenant, ces d'autres réglages, tout est un petit peu adapté. Et le cake config, quand on y va, déjà petit point, c'est-à-dire que quand on rentre dans le menu, surtout dans le cake config, on a remarqué que quand je rentrais dans le menu d'avant, c'était le son, les bruits de son de RE2 de base. Mais dans le cake config, quand on rentre pour changer les touches, on a entendu le petit tournement de page qui, le bruit de la page, des pages qui tournent référence à 96, qui est ce bruit de page iconique qui va toujours un clin d'œil qui sera gardé dans les raisons de civil ou dans la plupart des épisodes. Quand vous lirez des documents et vous changerez de page, vous aurez toujours le bruit d'origine de 96 comme un hommage à la version d'origine connue de la licence. Alors ici, vous pouvez donc mapper vos touches, etc. Donc ça, vous pouvez donc mapper pour utiliser le clavier, parce que si vous jouez sur PC, vous avez deux manières de jouer. Soit vous pouvez jouer au clavier. Moi, dans mon cas, c'est comme ça que moi, je vais jouer l'expérience parce que je suis plus à l'aise avec les versions PC sur clavier. Donc vous pouvez paramétrer pour votre clavier personnel, vous mettez les touches en question, voilà. Et si vous préférez la manette, parce qu'il faut savoir qu'à partir des versions PC, vous pouvez aussi brancher une manette, etc. Et jouer à la manette, et bien là, ils vont vous préciser avec les petits symboles X, A, B, Y selon la manette pour savoir où vous voulez mettre les touches, etc. Bon, tout ça, c'est des détails de configuration. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'appui de modifier un petit peu les touches, on peut voir déjà le choix de personnage. Là, dans les options, ils ont choisi Leon S. Kennedy. Donc le petit Leon qui nous sert donc d'appui pour les réglages, qui va nous servir de modèle pour comprendre ce qu'on fait. Et on a des petites animations travaillées, qui sont tout simplement les animations du jeu. Mais le miroir va en fait refléter comme une forme d'exercice militaire, comme si Leon se préparait avant d'aller en mission et tester un petit peu ses facultés et sa logique. Donc ça, bien sûr, c'est pas forcément, voilà, c'est juste une interprétation. Mais je vois un petit peu la chose comme ça, dans ce que ça peut un peu, on pourrait s'imaginer ou représenter du délire. Et du coup, comment ça fonctionne un peu l'animation ? Bah, tout simplement, là, ça vous indique que quand vous faites haut, Leon marche. Si vous faites bas, Leon recule. Si vous faites gauche, Leon tourne sur la gauche. Si vous faites droite, Leon tourne sur la droite. Donc ça, ça va vous dire ce que vous configurez. Ça, c'est donc, voilà, selon les touches que vous paramétrez, donc moi, dans mon cas, la touche R du clavier, nous dit qu'on se met en position de visée. Donc, get ready, en gros, en mode prêt à dégainer, prêt à tirer. En gros, voilà la position d'attaque. Donc là, on voit, Leon vise, on voit qu'il teste les trois manières de viser du jeu. Donc la visée centrale, devant, la visée au-dessus et la visée en bas. Donc ça, c'est les classiques. Ici, donc, si on a le fire confirm, donc pour confirmer, pour ramasser un objet, tirer, on voit l'animation. Donc, Leon qui s'abaisse pour récupérer quelque chose. Quand c'est des munitions, une plante, une clé. Et le tir devant, quand vous tirez tout simplement sur un ennemi. Donc, c'est quand vous faites feu sur l'ennemi. Alors, ici, run, cancel. Donc, run pour courir et cancel, en gros, c'est quand vous êtes dans un menu, vous voulez annuler votre action. Par exemple, vous voulez choisir une arme. Ah, finalement, c'est passé tard. C'est le bouton pour annuler et donc revenir à la position de départ. Donc ici, on voit Leon qui court pour tout simplement nous dire que c'est pour le bouton qui permet de courir. Et seulement, ces boutons n'ont pas d'animation parce que tu ne peux pas animer dans ce menu. Le statut, c'est pour votre inventaire. Donc, la touche qui vous permet d'avoir accès à votre inventaire. Configure. Et bien, ça, c'est la petite nouveauté. Vous pouvez mettre une touche qui, pendant le jeu, vous allez pouvoir tout de suite vous téléporter dans ce menu là. Et donc, changer vos touches en cours du jeu. Si vous êtes là, vous êtes en pleine partie. Ah mince, j'ai mal réglé ma visée. Hop, vous appuyez sur la touche que vous avez désigné à configurer. Et hop, vous allez vous retrouver pour passer dans le menu des options. Parce qu'en gros, comme c'est écrit dans les grands titres, c'est le menu des options. Et la map, c'est tout con. La map, c'est la carte. Carte de R2. Petite touche pour avoir accès à la carte rapidement. Ou le second choix, vous allez dans l'inventaire, vous allez dans la section map et vous regardez la map. Bon, ça, c'est un petit peu les choses qu'on connaît. Donc, qu'on connaît des petits R2. Et voilà. Bon, sans faire exprès, j'ai appuyé trop vite, donc j'avais changé une touche. Mais il n'y a rien de méchant. Tout est redevenu à la normale. D'ailleurs, un petit détail, c'est que je viens de voir. Avant de quitter le menu, vous pouvez aussi, si vous êtes perdu dans les touches, vous vous dites, j'ai fait n'importe quoi. Si vous appuyez par défaut, ça va vous remettre la préfiguration que le jeu a décidé de faire par défaut. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins mis un fonctionnement par défaut si vous êtes à la manette ou au clavier. Donc, si vous êtes à l'aise par les touches par défaut, vous pouvez le laisser. Si, par contre, vous voulez plus adapter à vos besoins, vous allez devoir mapper, changer individuellement chaque chose. Donc, voilà pour la petite option, qui est quelque chose, mine de rien, tout bête. Parce que les options, on se dit, bon, c'est pas une information qu'on y passe du temps. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, on se rend compte que des fois, dans les RE, même un petit menu d'options peut changer entre des versions. Et c'est des détails, mais ces détails font partie quand même des informations autour des œuvres. Et merci Charon, et content que mes explications soient claires. Donc, pareil, si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et de même, pour ceux qui regardent la rediff, si vous avez des questions, la section commentaires est là. Et je vous répondrai ou je vous réexpliquerai des choses si besoin. Si jamais il y a des choses, des fois, ça peut aller très vite aussi. Un petit peu la difficulté de la pédagogie, on peut jamais forcément être 100%... Passer du temps 100% dedans. Le design de la pièce en dirait un endroit des égouts voire du nest. Curieux. Ouais, peut-être aussi. Enche-calo, j'ai pas approfondi le truc parce qu'il n'y a pas forcément de sujet là-dessus. Mais on pourrait peut-être voir comme une pièce renfermée. Il y a un petit peu design égout ou comme tu dis, un truc qui reste du labo. C'est vrai que c'est un peu curieux, c'est un petit peu curieux. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va faire un petit tour dans le special. Donc le special, eh bien, il y a un petit changement qui est la galerie. Mais il y a un deuxième changement qu'on va parler, qui est spécifique à la version... À partir, on va dire, de la version DualShock et de tout ce qui va suivre, donc PC, GameCube et Dreamcast, rappelez-vous que quand on a fait Unketofu sur 98, la version de base PS1, il n'y avait pas de chrono. On faisait la run, mais c'était du plus. C'était pour l'honneur du fan un peu hardcore qui débloque ces modes-là. Vous avez juste le mode, vous le finissez et c'est tout. Pas de Resus Screen, pas de classement et donc pas de chrono. Là, dans la version PC, et notamment, d'abord, qui a popularisé sa version DualShock, je ne vous ai pas montré, mais parce que je me suis dit qu'en bonus de cette version PC, je vous me referais un petit rapide run de Unketofu à la fin sur le monde, la partie 38, je verrai pour faire ça, qui clôturera l'épisode, puisque dans la partie 38, on aura juste la run B à faire. Donc on aura du temps pour faire un petit tour rapide dans le 4ème et Tofu. 4ème survivant et Tofu. Et en fait, quand on fera ces modes-là, on aura une particularité, c'est que dans le 4ème survivant de Unk et Tofu, vous aurez un timer qui va s'afficher, donc un timer qui va falloir, qui va augmenter. Et le but, c'est de faire le temps le plus rapide possible. Et selon le temps que vous allez faire, ça va vous donner un classement. Un classement qui n'y a pas du tout d'impact dans cette version PC. Vous pouvez autant faire un classement D qu'un classement S. Ça ne va rien changer, juste que c'est de la performance, donc c'est pour votre fierté et plaisir personnel de vous dire « Tiens, je me suis challengé. Oh yes, je suis bon, j'ai un bon classement. Je suis un peu moins bon, j'ai un moins bon classement. » Ça, c'est le principe de tout ce qu'on appelle un peu défi, challenge, etc. Mais il y a comme cette particularité depuis la version DualShock, le temps qui se rajoute et une image. Et c'est l'image qui m'intéresse parce que dans cette image, il y a des informations qu'on peut un petit peu choper. C'est qu'on peut avoir une image de Unk, une image de fond de ResuScreen. Donc une image où on va voir les dessous de l'après un peu mission de Unk. Donc un petit détail, on va voir un petit peu l'hélicoptère, qu'est-ce qu'il y a dedans. On prend un petit peu partiellement le visage de Unk. Et quand on finit ses Tofus, on a quand même le délire d'avoir Unk qui mange du Tofus avec un petit Tofus en transpiration parce qu'il sait qu'il va bientôt passer, on va bientôt le manger en gros. Et on voit qu'il allongeait un peu stressé. Et qu'à côté on voit Unk qui est en train de se préparer une petite nourriture de Tofus et qui est en train de manger du Tofus. Et je crois qu'il mange avec justement des baguettes japonaises, si je ne me trompe pas sur l'image. Mais on verra ça en détail un petit peu le Unk et Tofus. Donc l'avantage c'est que je vais vous montrer, si on fait un petit tour du Special, si on va par exemple sur Casernes survivants, les temps de chargement sont ultra rapides. Forcément en version PC c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus de meilleure qualité que nos versions consoles. Donc là on voit que les temps de chargement c'est très rapide quand on va accéder au menu. Pareil dans la pré-shot on va dire du démo quand on attend dans l'écran titre. Dès que vous appuyez il y a une réactivité où ça coupe directement la démo, vous repassez à l'écran titre et c'est quasiment une ou deux secondes qui des fois sur PS1 c'est un peu plus de temps, le temps que ça charge, vous appuyez sur Start, etc. Des fois ça peut être un petit truc un peu embêtant pour ceux qui sont habitués à de la fluidité. D'ailleurs pour ça que la version PC sera considérée pour la plupart des joueurs et notamment dans la communauté des speedruns c'est conseillé pour faire RO2 parce que vous avez une meilleure fluidité, il y a pas mal d'avantages, il y a des cinématiques plus belles, vous avez une meilleure prise en main du jeu parce que le personnage est plus vif, etc. Donc ça c'est vraiment des questions de confort mais chacun se retrouve dans sa version. Il y en a qui vont préférer la version PC, les nostalgiques un peu comme moi, bon je suis attaché à ma version PS1 mais vous avez des gens qui au contraire sont des amoureux de la Gamecube vont préférer le RO2 Gamecube pour sa rareté, la version Dreamcast pour sa rareté, la version 64 pour les personnes vraiment un peu plus rétro qui sont attachées à ces exclus spécifiquement donc chacun se retrouvera toujours dans une édition particulière de Resident Evil selon le jeu que vous faites. Donc ça c'est le petit Casin Sourion, ça on va pas aller voir plus. Le petit Tofu donc voilà qui est toujours là, un petit rappel parce que là comme on les a tout de suite d'accès, bah moi je peux vous les montrer. Pour si jamais ceux qui sont pas tombés sur l'épisode Unc et Tofu, bah là dans la version PC vous avez un petit visuel rapide dans cette entrée d'épisode. Donc voilà Tofu. Et bonsoir Rémi, j'étais pas sûr si c'était toi parce que le pseudo était un peu foncé parce que des fois avec les couleurs on a pas toujours à lire. Et bonsoir Rémi, bienvenue à toi et merci de ta présence. Ensuite on a l'Extrême Battle. Donc dans l'Extrême Battle qui a pas spécialement de changement, la seule différence c'est qu'en fait vous avez tout de suite le level 1, 2, 3 de débloquer et vous avez tout de suite les deux persos débloqués. Donc pareil vous perdez un petit peu en rejouabilité parce que ça veut dire que vous avez pas à débloquer Ada ou Chris et vous avez pas à débloquer le level 2, level 3 donc vous avez tout un petit peu mis d'accessible directement. Et pour reprendre aussi, oui il y a un message de charron alors j'allais vous en parler dans le jeu, une défense de la version PC aussi qui est petite exclue, le fait qu'on pourra skipper les animations de portes et ça je vous en parlerai un peu en détail. Donc voilà, si par exemple je vais dans Game Start, vous avez tout de suite le level 1, 2 et 3 d'accessible et ensuite dans Résultats, pareil ça vous dit des trucs. Moi normalement, comme j'ai pas touché pour l'instant, je suis sans rien parce que j'essayais de pas baisser de traces pour les guides. Mais vous allez voir que dans l'autre game j'ai des sauvegardes parce que malheureusement j'ai fait aussi des tests persos et tout donc vous trouverez des données de sauvegardes présentes mais c'est pas très très grave. Il y a des choses aussi, bon c'est du détail. Donc voilà, maintenant ce qui va nous intéresser c'est la galerie parce que la galerie c'est vraiment l'intérêt un petit peu de ce qu'on en parle des bonus exclusifs. Voilà Tofu, majoritairement on connaît Unc, on connaît l'Extreme Battle, on commence à le connaître depuis la DualShock. Arrange original, on a vu avec la DualShock etc. Donc tout ça c'est familier, seule l'option est un peu nouveau parce qu'il y a un nouveau overlay design. Par contre ce qui va nous intéresser c'est la galerie qui fait son nouvelle entrée, chose qu'on va retrouver après par la suite Gamecube Dreamcast. Mais là c'est un petit peu nouveau. Qu'est-ce que c'est que la galerie ? Déjà on a le choix, Léon est clair. Et là c'est pareil ce détail, vous vous dites mais attendez, moi je suis habitué à avoir un CD, comment je fais pour passer de Léon à clair ? Et bien la magie de la version PC, vous n'avez plus de choix de disque. Vous allez, vous mettez le jeu et vous choisissez directement le scénario. Soit Léon, soit Claire et ça se fait d'office. Chose que vous allez retrouver aussi sur la version Gamecube où la version Gamecube on pourra avec un seul disque passer directement entre le choix de Claire et Léon. Ce qui est quand même bien pratique là-dessus mais bon. Ça on en parlera plus tard de Gamecube, Dreamcast, etc. dans les prochains épisodes. Mais j'anticipe un peu certaines choses. Donc voilà, la petite galerie Léon et Claire. Donc là pour le coup on va faire en premier, on va aller faire un petit tour dans Léon, on va faire un petit tour dans Claire, on va faire tout de suite la galerie. Comme ça c'est quelque chose qu'on va un petit peu passer du temps. Parce que c'est le but de la version PC. Et nous voici dans la Data Gallery. Alors, il y a un truc quand même qu'on va parler sur cette version PC. Il faut savoir que la version PC existe en français. Et là, je sais que pour le besoin du guide, vous aurez préféré que je vous montre la version PC. Mais la version PC, elle est un petit peu... C'est un petit peu compliqué maintenant, on va dire. Déjà, elle n'est pas super évidente à trouver. Même si on a un site qui est Abandonware qui possède la version française. Mais en fait, c'est assez instable. Ce n'est pas très propre pour faire tourner le truc. Et pour des questions de simplicité, en vrai, la version française devient un peu passable. Et en vrai, c'est beaucoup de contraintes aussi, je trouve, pour la mettre en place. En fait, ça fait penser à 96 où je trouve que la version française était aussi une contrainte. Des fois, l'exécutable ne passe pas forcément selon vos configurations d'ordi, etc. Des fois, il y a quand même des bugs. Certains ont, d'autres qui n'en ont pas. Donc, il y a toujours des fois des petits soucis au niveau, je trouve, du portage de la version française. Du moins, de nos jours. Bon, à l'époque, c'était différent avec les machines. Mais de nos jours, ça gueule assez souvent. Et même moi, pour avoir fait le test, honnêtement, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus simple avec la version américaine PC ou encore japonaise que la version française qui est des fois une galère. Il y a des menus qui plantent, il y a des choses qui plantent. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas 100% stable, en tout cas dans les exécutables et tout ce que vous trouvez. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas choisi la version française. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que même si ce n'est pas la version française, si vous avez connaissance du jeu, les modifications vont vous permettre de comprendre quand même les bonus. Ce n'est pas une nécessité, pour le coup, d'avoir absolument la version française. Mais dans les données, il faut savoir que quand même, il y a eu bien sûr la version française qui est sortie chez nous, une version américaine et une version japonaise. Donc, on va voir un petit peu la version PC et donc le Data Gallery, donc galerie tout court. Déjà, la petite image, petite image qui, bon, est sympathique. Voilà, petite image où on voit un petit peu comme une petite base de données. Attention, on en rentre dans des dessous. On reconnaît le petit calepin classique de la série des documents, les fonds d'images de documents, cette chose qu'on est un petit peu habituée aussi depuis 96, le petit dossier, le petit stylo. Et là, on voit deux petits détails amusants, comme ça rentre dans le dossier galerie, donc bonus et donc archive. Comme ils disent, Data Gallery, il y a le terme Data pour les données. Et là donc, ça vous parle que ça met un mix de données, donc d'archives, images, images, texte. Bon, là, on n'aura pas du texte, mais on aura des images. Un peu de texte sur les concept art, mais en gros, on va retenir que c'est plus des images qu'on va visionner. Et il y a donc des photos. Donc là, on voit qu'en bas à droite, c'est des photos parce qu'on va justement retrouver des photos de concept art, etc. de contenu. Et on a une petite cassette, petite cassette en mode comme si c'est un peu, voilà, voilà, l'époque, etc. Un peu les cassettes. Et les cassettes, en fait, c'est un peu en référence au movie parce qu'en fait, on a accès, grâce au Data Gallery, à toutes les cinématiques du jeu. Et ça, en vrai, c'est pas mal. Parce que des fois, un petit moment de nostalgie. Ah tiens, je m'en souviens plus de la cinématique ce jeu. Ce menu vous permet de revisionner, quand vous voulez, une cinématique. Si vous voulez comprendre un peu plus, si vous voulez réviser, si vous voulez revoir vos moments favoris du jeu. Par exemple, l'Instant Movie est pratique pour ça. Vous voulez remater l'intro en boucle ? Vous pouvez. Vous voulez remater la fameuse scène de l'assaut de l'Embrella Sécurité Service contre William ? Et bien, vous pouvez le remater en boucle. Vous aimez la fin du jeu ? Vous voulez remater la scématique de fin pour le côté nostalgie ? Vous pouvez. Donc, il y a quand même les aspects cool, à partir de ces portages-là, c'est de pouvoir revoir les scématiques et les concepts artistiques dans tout ce qui est les données. Donc, on va faire un petit tour rapide dans les deux menus. On va commencer par le premier. Et l'avantage de la version PC, la magie aussi, vous avez tout débloqué. Pas besoin, pour le coup, avec celle-ci, pas besoin de vous faire le jeu. Vous avez tout qui est débloqué, donc vous pouvez regarder les 60 images. Alors, je crois que c'est sur la version à partir GameCube et Dreamcast que là, par contre, il va falloir faire un minimum les scénarios des jeux pour débloquer les images en question. Mais en tout cas, pour la version PC, on a ce petit avantage de pouvoir avoir tout axé directement. Et ça, c'est quand même un point fort. Donc, on va faire un petit tour. Bon, je ne vais pas forcément faire de commentaires parce que c'est des données possibles et sinon, en vrai, je pense qu'on passera peut-être trop de temps et on va juste faire un petit tour des images. Je vais vous montrer un petit peu, un par un, les concepts artistiques. Je ferai peut-être deux, trois mots. Si certains, voilà, vous avez deux, trois questions, j'y répondrai. Mais il va falloir juste faire un petit tour. Pas tout ici, Emile. Heureux, mon cher Emile. Ah, toi aussi, tu nous as manqué, Emile. Pleasure de te voir, mon cher Emile, moi, que j'ai fait une belle petite dédicace et partage avant le tournage du guide. Donc, qu'est-ce qu'on a en première image sur 60 ? Donc, on a un, voilà, un artwork, concept art, etc. de Léon qui fait une petite pose dans sa tenue policière. Ici, nous avons, voilà, les différentes poses, de moments de conception, un petit peu de dessin autour de Léon. On peut même voir qu'il y a des petites notations japonaises. Donc, les petites notes laissées par la team des développeurs, etc. Pendant qu'ils faisaient leurs recherches, etc. Voilà, qu'ils faisaient leurs storyboards, les concept art, les dessins, etc. Bon, tous les dessous un peu background d'un développement de jeu. Donc, on peut voir encore une image un peu plus près de Léon. Une quatrième où il est aussi en mode pose avec son petit pistolet à la main, deux, trois petits symboles. On voit à gauche, voilà. Ici, les contenus... Alors, dans les concept art, on va voir un petit peu de contenu bêta aussi qui était pensé pour les prémices d'R2, donc la version 1.5, avec des artworks de Léon. Mais du coup, le Léon, un petit peu... Bon, qui n'a pas forcément énormément changé, mais on va voir un petit peu certaines idées de Léon qui étaient prévues pour 1.5 ou des costumes bonus. Vous allez voir un petit peu. Je ne sais plus s'il y a des images sur Elsa Walker, mais je crois qu'il y en a. On verra un petit peu. Un peu timide quand même par rapport à R4. Ah bah ça, c'est sûr, Emile. Là, on est dans le Léon un petit peu plus novice, en tout cas de ses débuts de carrière policier dans le jeu. Mais il faut rappeler qu'avant les événements d'R2, Léon reste quand même un personnage qui, pour ses performances, était quand même considéré comme un sacré génie en termes d'aspect policier. Parce que pour son jeune âge et pour ses talents, etc. Il était quand même un policier exemplaire pour ses disciplines et du coup pour son poste. Donc ici, on a une petite image d'Artois, etc. qui était un des costumes qu'on peut des fois retrouver, qui était un peu pensé pour 1.5. Et notamment, il y a pas mal de moddeurs sur la Team Igas, etc. On ne sait pas si on en aura dans leur mise à jour, en tout cas sur leurs fans de mode un petit peu de 1.5 qui travaillent tous ensemble. Voilà tout ce fameux épisode 1.5 qui traîne sur Internet. J'avais parlé dans la partie développement. où désormais, on a une possibilité de jouer à 1.5 via des teams de moddeurs qui essaient de retravailler le jeu. Et ça peut arriver que voilà, vous verrez peut-être un petit peu cette image-là mais modélisée dans le jeu. Parce qu'il y avait des équipes qui ont tenté un petit peu de reprendre leurs idées, de les mettre dans ce fan-made un petit peu d'1.5 dans cette reconstruction. où on voit d'ailleurs dans ce costume qu'il y a des armures. Et sur ces armures, on voit le petit logo Umbrella et de la mention USS pour l'Umbrella Security Service. Donc là, une petite tenue de Léon en civil avec quelques annotations. D'ailleurs, petit détail intéressant, c'est que la tenue un petit peu comme ça finalement d'un Léon en civil un peu décontracté sera une idée qui va être reprise dans le remake de 2019 de l'Antivolt 2. Parce que finalement, dans le remake, on commencera le jeu avec un Léon en tenue civile avant qu'il récupère son uniforme dans le commissariat justement auprès de Marvin au moment où il va se changer, etc. et qui va se mettre en mode le Léon qu'on connaît. Ben, on voit que quand même les petites idées d'époque de Aero 2 98 va aussi impacter finalement l'idée de la réinterprétation et du remake qui est arrivé en 2019 de ce jeu. D'ailleurs, Capcom n'a jamais eu l'envie de sortir 1.5. Ben, Emile Moine, non. On n'a pas de... On n'a pas... Ils n'ont jamais eu l'envie de sortir parce qu'il y a Edeki Kamiya qui, pour lui, ne comprend pas en fait l'intérêt des fans autour d'1.5 parce que comme l'a dit Anshkalo, il avait cité sur Twitter qu'il avait fait un tweet en disant que de toute manière, ce jeu, c'est de la merde et qu'il n'y a aucun intérêt à s'y pencher dessus. Bon, ça, c'est les propos d'Edeki Kamiya. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord parce que moi, c'est une version qui m'a toujours... J'ai toujours eu une sacrée préférence dans l'esthétique de 1.5 que ce qu'on a eu du Aero 2 final, même si 1.5, si vous voulez, a été cité pour son problème de vouloir être trop réaliste, etc. Mais bon, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, même dans les choix de couleurs, les idées qu'il y avait derrière. Mais donc, non, ils n'ont jamais eu l'envie. Et par contre, on sait juste qu'il y a une histoire, en tout cas, que 1.5 a leaké sur Internet une espèce de buil de bêta en tout cas qui a fuité parce que maintenant, il y a des modeurs qui l'ont récupéré, notamment la Team Igaz qui travaille ou Martin Bayou Hazard qui est un autre modeur qui fait beaucoup de patchs là-dessus. Et ça aussi, toute une histoire autour de comment 1.5 a circulé. Il y a des rumeurs sur des gens qui disent que c'était, à l'époque, il y avait des gens qui disaient que c'était un ancien dev qui avait leaké ça. Mais finalement, on part plus sur une histoire de journaliste de l'époque qui avait reçu une démo du jeu qui ensuite a voulu vendre ça sur des coins un peu obscurs d'Internet. Et c'est comme ça qu'il y a eu des fans collectionneurs qui sont tombés sur 1.5. Et du coup, ça a tourné pour finalement finir chez les modeurs. C'est une histoire assez compliquée 1.5. Donc, si tu es curieux, j'en aborde un peu en approfondissement dans la partie développement. Partie 1, 2, 3, je crois que c'est plutôt plus dans la partie 2. C'est soit dans la partie 2 ou c'est dans la partie 1 des épisodes de développement. Mais c'est assez compliqué autour de 1.5. Tout ce que moi, j'ai le souvenir sur 1.5, c'est qu'il y a un moment, période 2006. Moi, j'avais dû voir ça en 2006. Vraiment dans des obscurs forums. J'ai le souvenir d'un mec qui avait une PS1 avec un écran. Ça devait être une PS1 japonaise où il avait une PS1 spécifique. En fait, il avait un écran, il montrait 1.5 et il le montrait, il tournait en direct. En fait, il avait le jeu, tu vois qu'il joue avec manette en main. Et cette copie, ça avait été les premières rumeurs qui avaient vraiment tourné à fond. Et ce mec qui avait cette vidéo le vendait à l'époque, avait fait une enchère en disant que pour 10 000 dollars, il vendait 1.5 au premier acheteur. Et à ce moment-là, personne n'avait acheté parce que ça avait fait la une de beaucoup de sites un peu de fans où les gens se disaient putain, il y a un mec obscur japonais qui nous sort comme ça cette bêta d'1.5, personne ne savait si elle circulait. Et ce gars voulait vendre 10 000 dollars. Après, ça s'est transformé, ça s'est mélangé entre des rumeurs, etc. Donc on n'a jamais eu d'affirmation ou quoi, de si c'était fake ou pas. Il y a des gens qui disent c'était fake, il y a des gens qui sont persuadés que c'est toujours vrai. C'est pour ça que je vous dis, moi je rentre pas trop dans le débat puisque c'est plus des recherches personnelles et chacun un peu tirera sa conclusion là-dessus. Mais en tout cas, on sait que, bon, si maintenant 1.5 circule, c'est qu'il y a forcément eu un leak et donc on sait qu'il y a quand même, voilà, au bout d'un moment, un journaliste qui a fait leaker l'information tôt ou tard dans une comité de collectionneurs et c'est comme ça que, voilà, il y a des gens qui ont récupéré les choses en fait, qui ont récupéré finalement cette bêta et que maintenant on connaît la bêta un petit peu fan mode qui se fait actuellement. C'est pas clair, c'est... Exactement. Ouais, oui, oui, voilà, un journaliste, comme dit Rémi, un journaliste a demandé pourquoi ne pas sortir la version 1.5 et Camille a répondu pourquoi faire, c'est de la merde, voilà, qui était dans les exemples de ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour le côté canon, c'est un impact non pour les fans ? Bah, pour le côté canon, non, parce que 1.5 maintenant, c'est une bêta, voilà, c'est rentré dans la bêta, donc il n'y a plus d'intérêt canoniquement à l'histoire, parce que l'histoire canon, c'est finalement le R2 de finale, mais 1.5 avait sa propre... Il y avait un peu une histoire différente sur certaines choses, sur certains noms de persos, sur certains trucs et justement, dans la partie développement, je vous avais donné tout le contexte historique de l'histoire qui était prévu de base, notamment par des sources d'interviews de Bazaar France qu'ils avaient récupéré à l'époque, de beaucoup de magazines, etc. Il y a beaucoup aussi de magazines Famitsu qui avaient fait un travail dessus ou du site... Il y avait ainsi, je vous avais parlé, qui était de... je crois que c'était Bioflamme, qui était un des premiers sites qui avait énormément de contenu sur 1.5 et du coup, là-bas, bon, ils avaient fait tout un travail d'archives pour comprendre. Il y a les dossiers 1.5 de l'admin Wesker du site Survivor chez Bazaar France qui avait fait tout un travail aussi d'archives d'époque entre, voilà, 2002 à 2004 jusqu'à peut-être 2006. Son site a duré, je ne sais plus exactement quand il a fermé Survivor. Je crois que c'est écrit sur les archives du site quand il a fermé, mais c'est toujours accessible en tout cas. Et il y a eu beaucoup de choses en tout cas autour de 1.5. Donc c'est vraiment une version où on en parlait beaucoup. mais je vous laisse pour le coup les épisodes développement pour le coup parce que j'en ai parlé en détail pour éviter que je repasse 30 minutes là-dessus. Mais bon, je vous remets quand même les contextes parce que la question reste pertinente. Et bonsoir, Pilo, Pilo, bienvenue à toi. Merci de ta présence. Donc ensuite, petit artwork de notre Léon avec son pistolet, pose, etc. Donc cette image qu'on retrouvera finalement un petit peu dans le Resus Screen. Dans le Resus Screen, on voit un petit peu Léon posé de manière similaire, portière de voiture ouverte, posé comme ça, un peu stylé. Mais par contre, dans le Resus Screen du jeu, c'est pas le pistolet qu'il a, mais il a son magnum. Mais ça reste qu'on voit quand même que certaines idées ont été gardées. Là, un petit peu, voilà des idées, un petit costume détente de Léon, voilà, avec la petite casquette, etc. Chose qu'on retrouve un petit peu dans le costume bonus, le délire de la casquette, du Léon très détendu. Donc on voit que les idées ont été gardées un peu dans les costumes bonus. Petite image de Léon avec un chien. Image qui avait fait beaucoup parler, etc. Parce que du coup, certains se disaient, mais attends, est-ce qu'il y avait un chien qui était prévu, etc. Bon. Pas mal de d'informations, voilà, de choses aussi qui tournent. La petite claire. Donc en dessin aussi, on voit un petit peu les différentes évolutions de claire. De même, avec les annotations en japonais des développeurs, etc. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure. la petite claire, dans un des aspects de ce qu'on va retrouver de son costume bonus, avec le côté un peu motarde, vu que c'est une fan de moto. Par contre, je ne sais plus si dans le costume, on a le... Je ne me rappelle plus si dans le costume bonus, on a le bandana ou pas. Ouais, je... Ouais, je crois qu'on a le bandana, normalement, je crois. On a un bandana, je crois, dans le costume. Donc là, encore, des petits costumes, voilà, de clé, etc. D'autres idées, on la voit là, avec des petites lunettes de soleil, une petite casquette, etc. Bon. Le drapeau anglais, il n'est pas resté, parce que c'est... C'est un autre symbole, je crois que c'est le let me lift qu'on voit sur ce costume-là. J'en avais parlé, mais de mémoire, je crois que c'est le let me lift qu'on voit sur ce costume, dans le jeu final. Mais le drapeau anglais, il n'est pas resté. Donc 14, 15. 15. Donc voilà encore un costume de Claire. Un autre costume, un peu différent, donc on voit un petit peu tous les délires pensés, en tout cas. Petite costume, voilà, de... Artwork de Claire, un petit peu plus joyeuse, un peu fofolle, un peu dans l'humour, et avec une moto voyant. Heida. Keida qui a pas trop changé, globalement. Là, un petit costume où ils ont testé un petit peu différentes choses, où on peut retrouver un petit peu cette veste-là, ce blouson-là, en tout cas, qu'elle a dans le remake, mais pas de cette couleur. Mais dans le remake, justement, avant sa robe, vraiment son costume rouge qu'on connaît, elle a un blouson un petit peu... un trench coat, pour le coup. Là, on a... Pareil, une... Là, il y a un petit peu aussi des idées, un petit peu de la... des prémices de la Linda d'1.5, qui devait être en tenue un peu plus scientifique, un peu plus légère, etc. Donc, on peut voir que c'était des premières idées pensées. Voilà, des tenues d'Eida, avec un petit blouson ombrella, etc. Bon, des petites choses. Des petites choses sympathiques. La petite Sherry. Bon, qui a toujours son petit regard triste, si on peut dire. Voilà, toujours le côté où on sent le... aussi le traumatisme de ce qu'elle a... de ce qu'elle endure. Une petite Sherry. Ah, c'est cool aussi, cette Artwork-là. Une petite Sherry en mode vraiment un peu plus... un peu plus différente, avec son petit sac, un peu en mode scolaire. Le petit chewing gum, la petite bulle, etc. Donc... Ouais, j'allais dire... Ouais, c'est ça, j'allais dire... En tout cas, j'allais dire la petite Sherry rebelle un peu. On peut voir ça, qui est assez fun. Un petit artwork stylé aussi. Sherry, qu'on voit dans son ombre, représente comme une... comme une créature qui essaie de l'attaquer, l'attraper. On pourrait comme si... voir un parallèle avec un peu un des bras de... de son père muté, même si c'est pas exactement le même design, mais... y'a... y'a un côté un peu comme ça, qui peut être un peu dérangeant sur cette image. Annette. Annette Birkin. Donc voilà, donc... On connaît bien. On connaît bien. Le petit Marvin. Qui n'a pas tant changé ça. Le Made in Heaven. Un Made in Heaven qu'on retrouvera derrière le blouson de Claire. Si vous avez des petits pensées. Le Let Me Live. Le Let Me Live. Voilà, c'est ça la petite fin avec les... les flammes, etc. qu'on retrouvera du coup sur le costume bonus de Claire. Et le Let Me Live qu'on retrouvera dans la tenue officielle, donc par défaut, de Claire dans Code Véronica. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on en parlera dans Code Véronica. Pas plus détaillé. Donc un artwork, on peut voir tous les trucs. Par contre, bêta de 1.5. Donc à gauche, on avait Annette. On a Sherry. On a William. On a Léon. Mais Léon aussi, qui à un début de développement, était censé pouvoir s'appeler Grand Beatman. Mais bon, finalement, c'est plus parti très rapidement sur Léon. On a le petit Marvin. On a le Marvin qui est en arrière-plan qu'on voit un peu. Ici, c'est pas Claire Edfield qu'on voit avec le raccoon, mais Elsa Walker, donc la personne qui devait être à l'origine de... Claire. Donc à la base, c'était Elsa Walker. C'était... Il a été même pensé pour s'appeler Rachel Speyer pour être normalement en lien avec Forrest Speyer du premier. Bon, tout ça, je vous résume vite fait, mais bon, j'en parle plus en détail dans la partie développement. Derrière, on a John, qui était le prémisse avant que ça devienne Robert Kendo par la suite. La petite Ada Wong, qui dans les prémisses devait s'appeler Linda, mais Linda était vraiment dans les quelques premiers temps de développement avant de quand même être pensée pour s'appeler Ada dans 1.5, juste que Linda était pensée pendant un petit temps, mais très rapide. On peut d'ailleurs voir dans un trailer de 1.5, dans un sous-titre japonais, la mention Linda est tout de suite déjà commencé à être remplacée par Ada, notamment dans la scène du parking. Dans une des scènes du parking, je crois, où il y a les gorilles, on voit si... Si je ne me trompe pas, c'était montré d'ailleurs, c'était expliqué par l'ancienne rétrospective de Derek Streif, qui parlait de la mention que Linda, en tout cas, était... Au début, il fut un temps, mais assez vite remplacée par Ada Wong, et il l'expliquait avec preuve à l'appui. Tout à droite, on a... Roy. C'est ça, ouais. Roy. Roy, qui était aussi un personnage qui devait avoir une petite importance dans 1.5. Je vous en ai parlé un peu plus dans la partie développement. Et tout à droite, même si on ne voit pas dessiner entièrement, c'est Brian Irons, qui devait aussi avoir un rôle différent, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, puisque tout ça a été abordé dans la partie développement que j'ai fait. Donc là, on a un tour avec plusieurs images, donc voilà, plein de choses à dire. On voit un petit peu, voilà, petit dessin pistolet, les couteaux, etc. Bon, les gants, les protections, un petit peu, voilà, les modèles. Voilà, les prémices, un petit peu, voilà, de comment devait être la tête de Léon. On voit un petit peu qu'il forme le visage, l'idée de la coupe de cheveux, etc. Ouais, c'est ça, Emil, moi. Exactement. Pareil pour Claire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus. La petite Annette. Ouais, je crois que c'est Annette, il me semble. Quelques aspects. Irons. Brian Irons. On voit différents types de morphologies de visage. Là, on commence à entrer dans les images Arthur, que j'aime énormément d'RO2, parce que je les trouve extrêmement belles et stylées. Les zombies. Là, on commence à voir un premier image de zombies, voilà, zombies civils classiques. Voilà, citoyens de racoon zombifiés. Un peu entachées de partout. Une femme zombie. Voilà. Un peu différente de la modèle zombie qu'on connaît du jeu final. Elle, c'est encore une autre forme. On peut voir aussi qu'un petit peu, c'est... Finalement, le côté d'avoir un peu plus de diversité d'hommes et de femmes zombifiés, on l'a eu finalement dans le remake 2019, où ils ont un petit peu élargi ça, un petit peu retravaillé ça. Voilà, une des images assez dégueulasses d'un zombie, voilà, qui est en train de vomir sur lui-même. Là, on voit qu'il est en train de vomir sur son bras, limite, avec plein de sang partout. Donc, il est vraiment très, très amoché. On voit que ses vêtements sont déchirés partout. Un autre zombie un petit peu perdu, qui doit faire un gros ralement à ce moment-là, avec une belle cravate qui est bien mis en plan. Un autre plan de ce zombie, voilà, de face. Un zombie un peu plus... Voilà, des morphologies un peu plus... Voilà, de surpoids, voilà, d'un zombie gros, qui était un de ce modèle-là de zombies qu'on peut voir, il me semble, dans 1.5. Dans 1.5, on voit qu'il y a des zombies un peu plus gros et imposants, qu'on n'aura pas, finalement, dans le R2 final. Mais en tout cas, on voit un petit peu toutes les idées. Un autre, voilà, on voit un mec, un policier, qui s'est fait arracher le bras par un chien zombifié. Donc, petit aperçu des chiens. Ah, les... les fameux araignées. Les fameux araignées, qui sont assez dégueulasses, et qui sont quand même assez effrayantes sur cette image. C'est ça, la Giant Spider. Alors, là, c'est la bêta des transformations... La première apparition, en tout cas, de notre William. Il faut savoir que le design, quand il est muté dans le... Le jeu final est différent. Là, c'est vraiment le William de 1.5. On reconnaît, parce que dans 1.5, il était un peu plus bourru au niveau de sa transformation, et il n'avait pas vraiment un œil visible. Mais on voit qu'il avait son tuyau et qu'il avait à la main, et dont il avait des attaques un peu différentes dans les trailers et moments de gameplay qu'on voit dans 1.5. qu'on peut même voir, voilà, sur le côté de son ventre, qu'il a un truc qui est en train de pousser, etc. Donc, vraiment un design assez dégueulasse. On voit vraiment tout l'aspect aussi de la mutation, les veines qui grossissent, etc., qui partent un peu partout dans tous les sens, de l'effet du virus G. Une image du petit alligator. Eh oui, un alligator qui a toujours été bien pensé, même si c'est d'un court passage. Mais voilà, petite image de l'alligator en train de carrément bouffer une personne qu'on voit qui est en train de vraiment le déchiqueter en deux. Et qu'on voit un petit peu cette personne avoir été broyée entre ses dents, entre sa mâchoire et un peu de sang partout. Et avoir un petit fond pour dire que voilà, ça se passe dans un endroit un peu humide et donc de type égout, vu qu'il apparaît dans les égouts dans le jeu final. Là, c'est ce qu'on appelle l'homme araignée, si je me rappelle bien. L'homme araignée, bon, de toute façon, je vous ai reparlé de ça dans la partie développement. Mais donc ça, c'est un des ennemis d'1.5. On devait avoir un espèce d'homme muté, un espèce mi-humain, mi-araignée avec ses petites pattes qui dégagent de partout. Et notamment, il y a une scène très classe de 1.5 où la première fois, on le voyait dans les trailers, c'était dans le laboratoire, c'était censé être à la fin du jeu. Et il y a une scène où quand on voit Léon passer, il y a le sol qui se casse en deux et il y a cet homme araignée qui sort comme ça, qui sort du sol en se montant avec toutes les pattes qui en sortent. Et c'est vraiment quelque chose qui visuellement était un peu, du moins à l'époque, qui avait un peu surpris les gens parce qu'ils étaient en mode, déjà que les araignées, on n'est pas à l'aise en termes d'insectes, de bestioles. Et là, d'avoir ça muté à un humain un peu dérangeant comme ça, qui marche en étant un peu décalé parce que c'est moitié zombifié, moitié un peu bestial, un peu animal et tout, vu que c'est insectes et tout, c'était assez dérangeant. Mais l'idée était vraiment pas mal. Ici, on a le concept du tirant T-103. Donc là, on voit, c'est le largage de l'hélicoptère. Donc là, on voit les capsules qui sont pensées, qui sont des années. Là, on voit un T1. Après, ça devient un T00. On voit qu'au début, c'était censé être une espèce de coffre. Finalement, ça devient une capsule. On voit un tentatif de largage avec la capsule qui, quand il se largue, se détache faisant apparaître, en gros, le tirant. Et on voit même un trou sur le toit du bâtiment. Ce qui devrait être le commissariat, si je puis dire. Ouais, Spiderman en anglais, si. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne sais plus s'ils avaient déjà un nom pour cet insecte-là. Ce monstre-là, j'en avais parlé, mais là, je n'ai pas revu un petit peu 1.5 depuis. Il n'est même pas photographe. Pas de Cronanbourg, c'est sympa. Pas de canettes. Pas des canettes. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu sur des concept art, un petit peu de design des lieux. Donc là, on voit le commissariat. Et là, pareil, image intéressante. Parce qu'on voit que dans un peu la structure, ça sera quand même repris plus ou moins d'une manière un peu différente dans le remake. Mais dans le remake, ce truc qui manque à l'image, c'est qu'il n'y a pas la statue. Alors que dans le jeu final, et le remake, il y a la statue. Mais sinon, dans cette image, on voit que le bureau, il est un peu plus devant, comme on a eu dans le remake. Parce que dans le remake, on a d'abord le bureau, il y a l'arrière, il y a la statue. Et surtout, on voit au fond que dans le jeu final, on a juste l'échelle de secours. Alors que dans le remake, on aura des escaliers qui vont partir à gauche et à droite pour monter à l'étage. Là, on voit dans le concept art, ce sont plutôt des escaliers qui partent à droite et à gauche sur le côté. Mais on voit quand même que cette idée de cette image ou des restes a quand même un petit peu été repensée dans le remake de 2019. Ici, une des images des bureaux de travail des polices. Donc celle-ci, j'ai l'impression que c'est presque pensé à l'idée de base de la section des bureaux où on a le coffre-fort avec le 22-36. Parce que la porte, pour moi, me fait penser que ça devait donner dans ce petit bureau où il y a le coffre et avant, c'est un bureau un peu central où on a le gros bureau central où ça nous permet de faire tout le tour. Mais bon, après, c'était peut-être carrément une autre pièce, de tout ça. Mais en tout cas, moi, il me fait penser à un des plans de ce commissariat-là. D'autres images un peu inédites. Ici, petite image montrant un accès à l'étage, etc. Ici, on pourrait retrouver un petit peu un des plans du commissariat où on a effectivement un escalier comme ça en L. Et juste en dessous, c'est là où il y a la chambre noire, etc. Donc, intéressant. là, c'est quand même très différent, c'est quand même vraiment autre type de couloir du commissariat. Ouais, j'aurais dit ça, ça ressemble vers la chambre noire dans l'idée, ouais. C'est ce que j'expliquais plus ou moins. Là, cette image qui me fait penser exactement dans le couloir où il y a la première apparition du liqueur. Là, on voit un petit peu les fenêtres sur la droite, le carrelage, des petits panneaux un peu partout. Notamment, bon là, on ne voit pas la porte à gauche qui amène aux archives, mais on peut voir qu'il y avait de l'idée. Là, ici, ça se fait penser au couloir justement où il y a toutes les planches et il y a les zombies qui cassent les planches, qui cassent, qui en tout cas sortent leurs bras et on peut voir que la double porte on peut faire penser à la petite salle de réunion où on a l'énigme avec le briquet pour récupérer le rubis. Donc, on peut voir ça, la chambre noire cette fois-ci, salle de sauvegarde iconique du commissariat. On reconnaît bien la salle centrale, le petit bureau. Au fond, on voit même un petit coffre fermé comme si ils avaient déjà pensé à l'idée du coffre. Et au fond, on voit que, par contre, la section pour développer les photos est un peu différente. Là, on voit que c'est vraiment une plus grande pièce où on rentre et hop, on est direct dedans alors que dans le jeu final, c'est un tout petit couloir et hop, la pièce est un peu plus étroite mais qui reste sympa. D'ailleurs, qui reste toujours sympa. Ici, petit bureau des étapes de Irons, on peut voir. Donc, on voit en tout cas un bureau avec le symbole du RPD, en tout cas, du logo de police. on voit les animaux empaillés, on voit la passion de la taxidermie, etc. Donc, on peut penser que c'était au bêta de notre Brian Irons. Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore une autre zone du commissariat, mais un peu plus foutoir bordel. On voit qu'il y a des corps partout, des dégâts, des tirs dans les murs. Donc là, des petites idées parties par là. Ici, c'est la tour de l'horloge. Donc, la tour de l'horloge qui est un peu différente de ce qu'on voit, mais il garde le concept. On voit au fond qu'il y a toujours le système de mécanisme avec le rouage, l'engrenage, et finalement, à droite, le petit escalier. Mais bon, on ne voit pas par contre le mécanisme de la manivelle. On voit qu'il y a quand même la cloche au-dessus, cloche qui sera plus visible dans le remake de 2019 où on a carrément une cinématique, on l'a fait basculer, etc. Donc, image qui rappellera peut-être un peu plus le remake de 2019, mais quand même qui était pensé. Une image inédite que je pense que ça aurait pu être dans la section des égouts quelque part par là. Peut-être que c'est même la zone un petit peu usine au moment qu'on contrôle EIDA ou quoi. Bon, je ne sais pas trop où ça se situe, mais bon, je voudrais peut-être plus miser pour un petit passage dans les égouts. mais une image un peu sympathique avec un gros bassin, un côté un peu comme ça usine et on voit un personnage un petit peu dessiné qui tente de traverser la zone mais qui est vraiment de loin. ouais, je ne sais pas justement jusqu'à l'eau. Ouais, j'ai pour moi, j'ai pensé justement à la zone peut-être chez EIDA, peut-être un peu égout. Station de traitement des eaux, ouais, ça me paraissait plus logique, mais bon, on ne saura jamais. le téléphérique qu'on emprunte. Voilà, le petit téléphérique qu'on emprunte et qu'on traverse une des zones et c'est notamment là où on a le petit William qui tente de nous attaquer par le toit. Voilà, petite image sympathique. D'ailleurs, la manière où cette image est faite, elle est quand même plus en raccord avec finalement le remake de 2019 parce que dans le remake de 2019, elle est vraiment centrée dans une salle beaucoup plus grande, etc. Alors que, après, dans le 98, la salle est aussi gigantesque, mais avec les détails et tout, ça fera peut-être plus penser à certains pour le remake de 2019, pour le coup, mais bon, l'idée est là. Et ici, on a une petite image de ce qui ressemble à une porte de prison ou un espèce de cul-de-sac d'une des zones des égouts. Ah si, on voit qu'il y a une petite map. Ouais, c'est peut-être plus les égouts alors. On voit qu'il y a le couloir central des égouts, on voit les gris, on voit qu'il y a un couloir central comme ça parce qu'il y a des petites flèches et à gauche, on voit la porte, peut-être la porte dont on arrive après le tir de Annette sur Léon. Une fois qu'on franchit la porte, hop, on descend et peut-être qu'on a le couloir central comme ça qui, à la base, était des années de semaine. Bon, qui est sympa. C'est sympa. Voilà, on peut voir un petit peu ce qui était pensé. Et hop, on revient au, on revient tout simplement au petit écran de retour. Voilà, 60 images qui vous est offertes en concept art, artwork pour Léon. Donc voilà, c'était un petit tour bien sympathique. qu'on a pris le temps d'explorer, parce que je rappelle, le but, c'est de prendre le temps pour vous expliquer. Donc, c'est aussi normal que là, on passe beaucoup de temps dans les menus parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de choses à dire quand on creuse dans les différentes versions de RE2. Alors, le petit tour des Movies, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, les Movies, on en a combien d'ailleurs au total ? Voilà, on en a 15. Ça veut dire qu'il y a 15 cinématiques CGI FMV qui sont dans le jeu pour Léon. J'ai envie de tester un truc que je fais rarement. On va tester si je fais ça. Donc ça, ça permet de voir l'intro. Voilà, ça, c'est l'intro. Ok. Léon. Voilà, on a même justement, les petits délais sont comme ça où on résolue les énigmes. Comme c'est en cinématique, on peut les revisionner pour ceux qui veulent des petits détails. On s'amuse, on les met un petit peu pour voir un peu si tout est là. Tout est là, chaque petit détail. La petite métier que je vous le disais avec l'assaut. Ah, ils ont même mis le scénario B inclus. D'accord. L'arrivée du tyran. La fin. Ah, les crédits ! Ah ouais ! Les crédits, j'étais... Je pensais que les crédits, ils auraient zappé. Mais non, les crédits avec. Ça se remonte pour scénario B. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, on a un petit tour. On ne va pas les regarder parce qu'en fait, vous les connaissez déjà. Bon, là, ils sont en plus belle qualité, mais à l'occasion, je pourrais vous les laisser un petit peu dans la run. Mais par contre, ce qui est bien, vous pouvez vous remater les sématiques en meilleure qualité. Ils sont vachement plus jolis. et ça, c'est vraiment cool à regarder. Et ça marche, Exedra. Du coup, toi aussi, pour la zone, vous êtes tous sur la... Du coup, c'était plus Sherry et Ada. La porte nous fait penser aux portes qu'on défonce à deux dans Hero 5. Ah, ouais. Pour la dernière image. 15 sématiques de 28 minutes. Chacune nickel. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est très, très cool. Très, très cool. Justement, quand tu es un peu novice, tu fais « Attends, moi, je n'ai pas trop eu l'occasion. Je veux vraiment faire un petit rappel rétrospective des sématiques. » En vrai, la version PC, elle vous donne cette chance-là, en tout cas, rapidement, d'avoir accès à toutes les sématiques sans devoir forcément passer par YouTube et devoir chercher des comptes en basse qualité et tout. Bon, on va être honnête quand même. Sur YouTube, on a quand même des gens très sympas qui vous ont mis toutes les sématiques du jeu. Je crois que maintenant, ça doit être trouvable en 4K, etc. Mais pour ceux, en tout cas, qui ont un peu du mal dans les recherches et tout, au moins, vous avez les bonus qui sont intégrés, les sématiques compris. Et c'est toujours un plus quand on est passionné, quand on fait une recherche. Et donc, quand on revient au menu. Donc, on a fait un petit tour. On va faire quand même un petit tour au scénario de Claire. Parce que moi, je préfère qu'on finalise la session galerie pour après laisser que les runs en question. Comme ça, pour moi, c'est plus simple dans ma cohérence des scripts d'informations, on va dire. Et là, attention, avec Claire, c'est un peu plus fourni. On a non seulement un autre terme. Donc là, c'est des illustrations. On a toujours la section Movie. Mais on a un petit bonus qui est réservé à Claire mais qui reprend en fait tous les monnaies 3D du jeu. Mais on a les 3D modèles. Et ce menu-là, il est vraiment très sympa de pouvoir prendre son temps de regarder chaque détail de chaque ennemi, etc. Même si c'est en pixels et que c'est finalement des 3D modèles PS1 et tout. C'est quand même très stylé d'avoir Capcom qui nous offre ce genre de choses. Parce que voilà, c'est toujours des petits bonus qu'on n'a pas forcément dans tous les jeux. Illustration. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a cette fois-ci un peu moins. On a 35 images au lieu de 60. Mais 35 images qui vont être différentes avec un peu plus de regards différents sur les concepts pensé par Capcom et ses équipes de devs pour R2. Donc ici, un petit Léon un peu plus détaillé en couleur, là vraiment plus designé, etc. Donc dans sa version bien plus finale de Léon qu'on le connaît. Je crois qu'il y a seulement la coupe de cheveux qui change de couleur finalement. Mais la coupe, tout est quasiment là, plus ou moins. Ici, le petit Léon vu de face avec son pistolet, donc son VP. C'est quoi, VP078, je crois, le nom du modèle. Mais bon, connu plus tard, voilà, depuis période R4 jusqu'au remake. Bon, maintenant, les gens retiennent plus sous le terme Matilda. La petite Claire. Claire aussi, qu'on voit dans son design quasiment final. Son couteau toujours en haut à gauche. Donc de son point de vue, en haut à gauche, ici. Là, du point de vue de l'écran, on voit que c'est sur la droite plutôt. Made in heaven derrière. Une Claire au visage un peu différent cette fois-ci. On sent qu'il y a des petits tests. Donc là, la tenue et tout est correcte. Mais on voit qu'il y a un léger changement dans le visage. Un peu différent. Là, on reconnaît la Claire finalement finale. Il fait une petite pause avec son pistolet. On voit qu'elle a son arme du jeu, d'ailleurs. Ici, on a Ada dans sa tenue finale. La Sherry dans sa tenue finale, donc modèle final. Le Ben Bertolucci qu'on n'avait pas trop vu. Là, on le voit un peu. Le Brian Irons qu'on reconnaît bien. Chef du commissariat. Et là, des petites images intéressantes. Un petit Léon posé, on dirait, dans un bureau. On voit en tout cas un arrière-plan qui donne sur une rue, en tout cas. Donc on voit qu'il est quelque part. Claire aussi qu'on dirait qu'elle est dans un entretien enfermé dans une pièce, comme si elle parlait ou une conférence, comme s'il y avait quelque chose, une discussion. Le petit Léon en artwork, on le voit en mode action. Et là, on voit que le plan qui est derrière, c'est tout simplement la première zone du jeu. C'est après l'accident du camion. Donc, c'est la première zone du jeu où il y a, derrière, normalement, le camion qui est allongé. C'est la première rue où il y a la boutique Aroukas. C'est clair que c'est clair. Effectivement, Emil. J'espère que c'est assez clair. Donc là, on va reconnaître. Là, ici, une autre artwork de Claire. On voit d'ailleurs que c'est le plan du scénario B. Dans le scénario B, on voit que c'est juste avant d'arriver au commissariat. Juste avant, on reconnaît par la petite moto au fond, parce qu'il y a une petite moto comme ça qui est écrasée. Notamment, ici, il y a deux zombies, normalement. Deux zombies qui vous attendent. Donc là, on voit une petite image en gros plan de Claire. Oui, exact. C'est vrai, l'artorie de la version Dreamcast de Buzzer 2. D'ailleurs, de la Buzzer 2 Value Plus. J'ai le boîtier en plus. C'est vrai que sur la Value Plus, on a cette image-là qui fait en couverture de la jaquette. Qui était un peu originale. Qui était franchement très jolie, très stylée. L'image la plus connue en artwork de RE2. Celle qui a beaucoup beaucoup tourné. Qui beaucoup parle. Cette image où on voit Claire posée de façon très charismatique et de confiance en elle. avec un petit Léon déterminé, viseur à la main, prêt à en découdre. Donc vraiment très cool. On voit aussi que dans l'image de derrière, c'est toujours la rue principale du scénario B. On reconnaît même avec le Amagomis. Qui est à l'envers, mais quand on le met à l'endroit. C'est un nom en référence d'un développeur de la team de Resident Evil 2. Je vous en parle justement dans le guide. Et je vous en parle dans l'épisode où on aborde les scénarios B. Justement le scénario de Léon B. Je vous en parle de ça. Alors là, des images un peu plus détaillées encore. Dark Talk sur les créatures. Donc là, on voit un zombie un peu plus détaillé. On voit aussi des images très très jolies. Où le sens du détail est franchement magnifique à voir, je trouve. Donc là, on voit un zombie policier. On reconnaît. Donc ça, c'est les zombies policiers avec leurs petits chapeaux sur la tête. On en croise de temps en temps dans le commissariat. Et qu'on en retrouve aussi beaucoup dans le remake de 2019. La zombie féminine typique qu'on connaît bien. Celle avec cette coupe de cheveux, ce short court, etc. On reconnaît bien ce modèle qu'on croise de temps en temps dans le jeu. Le petit liqueur, l'ennemi emblématique. Liqueur en gros plan. On voit bien ses détails, ses griffes, son petit cerveau, la langue. Le corbeau. Et oui, même le petit corbeau a son petit design. Corbeau aussi, image iconique. On voit ce corbeau en train de déguster une main coupée. Alors, est-ce que c'est une main coupée avant transformation ou d'un zombie ? On ne sait pas vraiment là. Parce que la main est déjà amochée. Mais on voit en tout cas qu'il est en train de le manger tranquillement. Corbeau ne connaît pas, j'ai fait le remake. Et bien justement, là vous allez voir qu'il y a un peu plus d'ennemis bizarrement dans l'original. Je plaisante quand même. Le chien zombie. Bon appétit au corbeau, c'est vrai effectivement. Qui se régale. Le petit chien zombie. Voilà. En plus, on voit un peu les détails aussi. Les petites morsures. On voit un peu ses côtes. On voit même un œil qui en ressort, etc. On voit vraiment le côté agressif et bestial de l'animal. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'on se dit, mais attends, mais ça ne me dit rien ces espèces de cafards. Et bien si, c'est justement ces petits ennemis, les petits cafards qu'on en croise une seule fois dans le jeu. Exactement, on les croise à deux zones différentes. La première zone, c'est tout simplement dans le petit conduit de ventilation qu'on a. Voilà par exemple le scénario de Léon. Au moment où on passe avec Ada, on en voit qu'ils sont posés au plafond. Et dès que vous passez, hop, ils volent et ils vous attaquent. Et quand on est avec Sherry, dans le scénario de Claire, vous passez par un autre petit conduit un tout petit conduit, un peu de tunnel. Et là, vous en avez aussi qui vous attendent. Au moment où vous passez, ils vous sautent tous dessus. Ennemis assez secondaires. Mais en tout cas, on peut voir qu'il a été vraiment aussi pensé avec un détail. Là, on voit qu'ils sont en train de se préparer à attaquer une petite souris qui traînait par là. Donc, on peut imaginer que c'est dans un contexte peut-être des égouts, par exemple. Parce qu'il y a Cinematic où on voit, après l'assaut des USS contre William, on a justement ces petits rats qui sortent pour aller bouffer les fioles de virus. Et on pourrait s'imaginer que l'image pourrait un peu être dans ce contexte à la cinématique avec des petits rats qui traînent et là, des petits cafards qui étaient planqués et qui viennent un petit peu attaquer leurs proies. D'ailleurs, les cafards, on les retrouve aussi dans le remake de 2019. Par exemple, dans la morgue du remake, quand vous ouvrez un certain tiroir de la morgue, vous avez un moment plein de cafards qui s'éparpillent comme ça. C'est la première fois où vous les croisez dans le commissariat qui était surprenant. Et ensuite, vous les croisez une deuxième fois un peu plus tard dans le remake quand vous jouez Aida dans la section exactement, quand vous passez dans la ventilation pour utiliser l'appareil et casser les interrupteurs. Au bout d'un moment, vous en avez un petit peu au sol qui sont un peu éparpillés. Bon, ils sont inoffensifs. Ils ne vous attaquent pas dans le remake, mais leur présence est quand même à notifier. Et on peut mourir facilement. Lestie, tu as raison. Le pire, c'est que c'est vrai. Si vous jouez Sherry dans ces petites sections avec les cafards, attention parce qu'ils peuvent vous tuer. Si vous perdez un petit peu dans les touches ou un peu de panique, si vous restez un petit peu trop longtemps à vous faire attaquer, vous savez qu'ils peuvent quand même vous tuer. Ça m'a marqué depuis le fait que j'ai eu une run d'entraînement où à un moment, pour rigoler, je passe un peu de temps et je me prends une mort en plein milieu. Et du coup, j'ai compris que les cafards pouvaient être aussi dangereux que les corbeaux. Comme quoi, des fois, on se moque un peu de ces ennemis là, mais ils ont aussi des fois leurs petits vices quand on est un peu maladroit, ou quand on les provoque un petit peu trop. Alors en gros, c'est canon, mais les cafards se reproduisaient beaucoup, donc ils ne trouvaient pas assez de nourriture, donc ils chassaient les rats dans les égouts, du fait que les rats en fuient à la surface. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exact, exact. Exact, exact. Je m'en rappelle parce qu'on avait parlé de cette information, j'ai le souvenir d'un moment où on avait abordé ça aussi, peut-être dans un moment où on arrivait les premières fois dans les égouts, mais je m'en rappelle. Il n'y a pas de souci en jusqu'à là. Il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux, si tu veux le dire. Moi, tu sais, je suis ouvert à toute blague. Donc, si tu veux, je n'irai que entre nous sur le chat. Comme ça, ça restera que sur l'archive Twitch, et il n'y aura moins de problèmes. Les cafards détruisent les ordinateurs, d'où le nom de bug en informatique. Hein ? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Mille-moi. C'est vrai, vu comme ça, ouais. J'avais oublié ce détail. Vous savez qu'il a un nom de bug en informatique. J'avais déjà entendu une fois, mais je n'avais pas l'origine de l'explication. Donc, merci, merci pour le petit partage. Donc ici, la présentation au plan de 43 alias les Ivy. Donc là, les Ivy vraiment formes banales de couleurs vertes qu'on connaît bien globalement des épisodes, qui sont très, très stylées en artwork. Alors là, c'est toujours le moment où, petit aparté très rapide, toujours un des moments que je trouvais un peu dommage du remake de 2019, c'est que dans le remake, on a plus des zombies plantes. Mais j'aurais tellement aimé, dans le remake, retrouver vraiment cette forme de juste plante qui prend vie, qui prend forme. Moi, j'aimais vraiment le design de ces plantes-là, qui était déjà très, je trouve, en design assez stylé pour l'époque PS1 et tout. Et je trouve dommage qu'avec la technologie de maintenant et du Hero Engine, on n'a pas gardé un truc qui aurait été un peu plus, qui aurait pu donner un rendu un peu plus magnifique sur ces ennemis-là. Et qu'on a eu malheureusement juste des zombies, enfin des zombies 2.0 avec des petites bulbes sur le cœur, etc. Bon, c'est un peu différent dans le remake, mais j'aime beaucoup en tout cas les artworks qu'ils ont fait pour ces plantes-là. Et donc les Poison Ivy. Donc là, c'est la formule améliorée des plantes. C'est quand vous actionnez le gaz anti-ABO, dès que vous passez en scénario B, les plantes sont sous cette forme-là. Donc ils passent en Poison Ivy. Et là, attention, parce qu'elles sont plus résistantes, elles font plus mal, etc. Il faut les arrêter tous les combats, ces plantes. Là, pour le coup, c'est pas de l'arrosage classique d'oeuf qu'il faudra. C'est plutôt, il faudra un bon lance-grenade ou un bon lance-flamme. De toute façon, il faudra des armes de poing pour s'en débarrasser. Oui, aussi le gaz P-Epsilon. Je crois qu'ils en font un document. Et c'est vrai qu'ils en parlent dans le scénario B, un peu plus sur les dégâts de ce que ça fait en transformation. La giant moss de retour. Et oui, parce que pour ceux qui ont fait le remake, vous n'allez pas connaître cet ennemi-là. Mais dans 98, on avait cet ennemi présenté dans le guide, déjà présenté plusieurs fois. Mais là, en artwork, on avait vraiment que chaque ennemi était pensé avec sa petite image. Ça, quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les héros old school dans les artworks, c'est que vraiment chaque ennemi avait leur point d'intérêt. Donc là, ici, on a la petite giant moss planquée contre une porte. Là, on voit que le design de la porte, elle fait très... Ah, c'est quand même la porte du laboratoire, un peu. On voit quand même. Et voilà, les petites substances un peu partout, croches au plafond, sur le sol, même si on n'a pas le design de la zone où elle se situe. Dans le remake, elle n'est pas présente. Elle a été disparue. Il y a la couleur bouchée d'Inès. Avant la serre, on voit des bestioles volantes autour d'une lumière. Alors, je parlais que je regarde, parce que j'ai vraiment entendu parler de ça. Mais... Bon, pas que je regarde par curiosité en jeu qu'à l'eau, pour voir si vraiment on pourrait considérer que c'est plus ou moins présent. J'essaierai de voir dans ce cas si on voit vraiment si la bestiole a une forme. Mais bon, je trouve l'excuse un peu. Bon, après, si vraiment il reprend le design, pourquoi pas. Mais... Mais bon. Ouais, ça marche, Emile, moi, il n'y a pas de soucis. Bon, on est plus à toi et passe un bon moment. Et pas de soucis. De toute façon, après, je serai sur la run. Donc, j'aurai encore un petit deux heures devant nous. Normalement, le temps de faire la run, un bon 1h30, 1h45, je pense, pour aller au bout de la première run de Claire. On capote aussi des bisous à toi, Emile. Je vois dans la première run que ça allait se débloquer pour nous mener au Giant Moss, mais non. Bah ouais, ça aurait été bien ça, en vrai. Tu vois, ça aurait été une bonne idée encore. Mais malheureusement... Pas... L'ennemi qui a été cut. Alors ici, on a... On a le petit jet adulte. Qui est très stylé, d'ailleurs. Très très stylé. Chaque détail, c'est vraiment visible. On voit chaque détail de son corps. Le petit œil sur son dos. Les petits jets enfants qui sont en train de commencer à lâcher, à pondre là. Qui sortent de la bouche. Franchement, des dessins très, très, très jolis. Et là, on a des images aussi très magnifiques. Des différentes transformations de William Birkin. Donc ici, le William en stage 1, donc en G1. On reconnaît effectivement bien son corps, l'œil qui prend un gros plan, le tuyau, etc. Le G2, stage 2, la griffe, l'œil. Très classe. On voit même aussi qu'il y a le petit détail de la tête qui est du côté du cœur. La tête qui dévie sur le côté du cœur pour laisser la place à sa tête mutante. Et dans le jeu, c'est exactement ça. On voit que la tête mutante pousse et que sa tête normale pousse vers son cœur. Donc vraiment, jusqu'au détail, c'est gardé. Le G3, donc stage 3, avec ses deux gros autres bras qui poussent. En plus, ses deux bras normaux. Donc voilà qu'il y a ses quatre griffes, etc. Où il se met dans les airs, prêt à l'attaque. Le G4, donc stage 4. Avec son côté bestial où il se met en position à quatre pattes pour vous courir dessus et sauter partout. Avec sa grande gueule un peu plus ouverte. Ou quand il vous attrape, il vous fait jongler un peu de tous les côtés pour vous balancer comme ça dans l'autre bout de la map limite. Et enfin, même le petit G5, donc stage 5, la forme finale dans le train. On voit vraiment tout l'aspect grotesque qui devient suite aux transformations et aux attaques subies. En stage 2, il commence à se former à... Ah oui, oui. Oui, oui, effectivement, Exedra. Je crois que dans le remake du 2, je le voyais mieux ce genre de détail. Mais dans le 98, je n'avais pas fait gaffe. Effectivement, là, on voit qu'il a toujours... Ouais, on voit ici qu'il y a les petits bras qui sont serrés comme ça et qu'après, ils sont prêts à se déployer. Exactement. Belle observation, Exedra. Donc ça, c'est bon. Donc ici, le fameux tyran T-103, alias communément surnommé par tout le monde, par facilité, voilà, du surnom de Mister X qui s'est popularisé depuis. Donc le tyran T-103, on voit qu'il est très imposant, très classe dans son super costume, sa super veste, comme ça prêt à en découdre avec le regard bien méchant et direct face à l'ennemi. Donc ici, face caméra, qui est vraiment très stylé. Son super tyran, sa transformation, qui est quand même très classe aussi sur l'image, qui a un rendu aussi quand même très correct dans le jeu final. Mais qui est quand même un peu plus joli ici, avec les deux grosses griffes qui apparaissent. Avec ses petits points faibles et la petite tête, etc. Bon, ça, c'est l'image qui va servir finalement dans les jaquettes de Renantivolt 2 et de Biosarbe 2, donc version française, japonaise. Il n'y a que sur les versions américaines où l'image est différente. On a plus une tête de zombie sortant d'un sac mortuaire, donc c'est un peu différent. Les jaquettes sont un peu différentes selon les pays, mais sinon, voilà, image très connue, représentant un peu un zombie de face, un zombie un peu peut-être presque squelettique, là. Assez dérangeant. Voilà, image ici, cette image qu'on retrouvera par exemple sur les jaquettes des versions PC. Je vous avais montré dans la partie développement sur les jaquettes de jeu que ça ressemblait un peu, les images officielles. Et on a un petit peu, voilà, cette tête de zombie avec l'œil, toujours l'aspect de l'œil qui vous regarde, mais là avec la petite main prêt à sortir de sa cachette. Cette image que je vous parlais, l'image d'une tête de quelqu'un mort, d'un zombie avec le regard fixé. Et on voit qu'il est dans un sac qu'ils ont repris pour le board game aussi. Nice. À laquelle image ils ont repris, Anshkalo ? Celle de mortueur ou celle du regard du zombie, là ? Lui, il y a aussi sur un guidebook. Ah, c'est vrai qu'il y a un guidebook, ouais. Ouais, c'est vrai. J'en avais parlé, il y avait un guidebook, on a ça. Je crois qu'il y a même un guidebook où t'as sur la jaquette un William Stage 3 qui est dessus, que j'avais montré aussi, si je raconte pas de bêtises. Comment on peut toujours voir le vrai visage de William sur le Stage 3 ? Ouais. Ouais, aussi. Je crois de voir vite fait. Ah ouais, on le voit encore, ouais. C'est futile, mais on voit encore un peu la tête de William exactement, Exedra. J'avais pas fait gaffe aussi. Et enfin, la dernière image, une artwork aussi connue, qui a servi, je crois, d'art poster promotionnel. Donc là, on a un petit personnage central, parce que c'est vraiment Léon qu'on voit, ou si c'est un hôte. Et ici, les bras de zombie, un zombie en gros plan au-dessus, enflammé, etc. Et on voit quand même que le couloir, ça représente le labo qui devait être prévu dans 1.5. Le fameux couloir du labo, où dans 1.5, justement, il y a l'homme araignée qui sort du sous-sol, qu'on voit en dessous, de haut, et positionner le personnage. Mais on voit l'artwork qui est plutôt tiré de 1.5. L'idée du décor, en tout cas, c'est 1.5. Après, bon, le reste, c'est le côté un peu chaud, spectaculaire, de la beauté de l'image. Et d'accord, oui, 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 c'est vrai en plus. Oui, oui, exact, en j'ai qu'à l'image qu'il serait donc utilisée, ouais. Pour le projet, pour les œuvres des dramas-albums Doom Raccoon City, effectivement. Voilà, les dramas-albums qui sont un projet un peu théâtral de radio qui fut pendant une époque et qui a été en 5 volumes, parce qu'il y a 3 volumes, un drama-albums Doom Raccoon City, et 2 autres volumes, un sur Ada, un sur Sherry. Donc voilà, pour information, si vous êtes intéressé d'approfondir un petit peu les dramas-albums, vous retrouverez, bien sûr, les deux premiers, en tout cas, les autres seront à venir, mais peut-être qu'au moment où vous regarderez ça dans le futur, ça sera peut-être déjà là, parce qu'on part dans le très très long terme, mais vous aurez, en tout cas, en attendant, le drama-album sur Ada et Sherry disponible sur la chaîne des archives Resident Evil by Hazard de l'ami Ange Calou, qui a fait un travail en plus communautaire, non seulement visuellement, avec une ambiance de son et de bruit, etc., mélangé à un casting vocal fait par la communauté française, ou même francophone, de Resident Evil. Et ça, c'est quand même classe et cool à promouvoir. Grand projet que pour ceux qui veulent découvrir un peu ces oeuvres-là, reliées un peu à R2, c'est un peu votre complément que vous pouvez faire suite au guide d'R2. Si R2 vous a plu, je vous invite fortement à vous plonger dans les dramas-albums, parce que c'est du contenu un peu additionnel, et en plus, où on peut se replonger encore un peu dans l'après, et rester un peu dans le thème univers de R2. Ok, Exedra, tu as analysé en large, long et en train. Ok, nice, moi je n'ai pas été non plus jusqu'au détail, mais c'est cool, c'est bien, parce que moi j'apprends les trois détails, tu me fais voir aussi d'un regard différent un peu l'ennemi, les artworks et tout, donc c'est vraiment très cool. Les trois ont l'artwork, mais le 2 a les flammes en rouge, et le 3 a les flammes en vert. Ok, d'accord. C'est marrant, c'est la petite nuance de savoir qu'il y en a un en rouge et un en vert. Est-ce que c'était voulu, non voulu ? Curie de voir un peu. Pourquoi ça ? Donc ça c'est bon. On va faire un petit tour dans la section Movi, parce que voilà, on a fait un petit tour des images. Et on a combien de cinématiques pour Claire ? 15 aussi. Ah ouais, putain, le 0-0, en fait, c'est le truc sur Snakes de la version PC. Excellent ! Ils ont même mis ça pour ceux qui veulent le revoir. Je trouve ça génial. Ok, le Movi, donc, Claire de l'introduction. Claire quand elle arrive en scénario A, le scénario B, en rencontre du liqueur. Ouais, bon, c'est les mêmes cinématiques qu'on connaît avec Léon. Voilà, celle-ci, d'accord. Claire B, Claire B, la fin Claire A, la fin Claire A, fin Claire B, et fin Claire B. D'accord, bon, du coup, il n'y a pas de changement autre. Ok, je pensais qu'il y allait avoir pour revenir sur le menu, mais bon, on va passer tout de suite aux 3D modèles, du coup. Les 3D modèles, on va voir ça. Et bonsoir, virus. Ça marche, ça marche, ça marche. Bonsoir à toi. Bienvenue, bienvenue, et merci pour ta présence. Merci beaucoup. J'espère que j'ai rien oublié, non, il n'y avait pas d'autres questions. Ok, et donc pour finir avec les Data Galeries, on va finir sur ce petit menu des 3D modèles. Donc ici, on voit qu'il y a 38 3D modèles qui ont été pensées par le jeu, etc. Donc voilà, les 3D modèles qu'on trouvera dans l'aventure. Non, 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 je ne boycote pas les commentaires virus. C'est juste que c'est comme l'exercice quand on fait un débat ou une interview, et surtout dans les formats pédagogiques et timés, où j'ai quand même une certaine durée d'épisode, donc je dois être un peu à un parti pris pour ne pas trop me perdre. C'est que quand je suis dans des explications, j'essaie de ne pas perdre le fil pour que ça soit cohérent, clair et précis pour tout le monde. Et comme ça, dès que j'ai fini, je peux remonter les messages et répondre à ceux que je n'ai pas répondu, ou que s'il y a une question qui était entre temps. Je peux vous dire que si un jour, vous faites un exercice de format explicatif en direct, vous allez voir, c'est une gymnastie d'esprit de savoir animer, gérer l'info et gérer des discussions un peu même hors sujet. Du coup, mélangez les trois. Encore là, il n'y a pas de gameplay, mais quand il y a de gameplay tout en plus, c'est un sacré exercice. Mais non, j'ai du coin de l'œil, je vois ce qui se passe, même si je suis dans mes explications, je vois les pseudos passer, donc après je reviens juste dès que j'ai un 10 minutes. Mais de même, ça fait plaisir également de se croiser, parce que je n'ai pas pu trop être libre en présence ces derniers temps. J'avais expliqué ça un peu en off, en début du stream, avant l'épisode. Trois des modèles qui m'ont servi pour panne les figurines du board game R2. Oh, nice, Ange Calot. C'est vrai, c'était donc grâce à ce petit menu-là. C'est trop bien, trop bien. J'apprécie, j'aime l'anecdote. Ah, nice, c'est bien que tu as fait le 2, c'est très bien, très bien. J'encourage, j'encourage. Le 2 et le 4 remake aussi. Ouais, très très bien. Très très bien, c'est ce qu'il faut. Si après t'es curieux, t'as encore une belle liste d'épisodes, si vraiment tu veux voir un peu tout en détail. Mais déjà, c'est un bon début, c'est déjà des bonnes rentrées en matière, en tout cas, si on veut explorer un peu tout ça. Il y a un site en ligne qui les a récupéré, je ne sais plus si j'ai lu. Ah, il y a un site en ligne qui a vraiment mis tous les trucs comme ça. D'accord. Le code, voire Ange Calot. Je n'aime pas le souvenir d'avoir archivé ça, mais peut-être que je l'ai fait et que je ne me rappelle plus. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que sinon, ça m'aurait marqué, je pense. Donc ici, on a le petit modèle de Léon. Ici, dans les 3D modèles, vous ne pouvez pas interagir pour pivoter, zoomer ou quoi sur les personnages. Ils sont fixes et ils tournent tous sur eux-mêmes. Donc il faut être un peu patient qu'ils sont de dos pour avoir de face. Du coup, ici, on a Léon S. Kennedy, donc Léon Scott Kennedy. Ici, on a Claire Redfield, son design 3D modèles qu'on contrôle dans le jeu. Donc là, c'est vraiment ce qu'on voit dans le jeu, in-game compris. Même les cutscenes in-game compris. Scématique in-game plutôt. Ici, on a même de la DualShock, on a le petit Chris Redfield tiré de l'Extrême Battle qui vient de se rajouter en archive, en tout cas dans la réception de tous les modèles 3D. Unc, le grand Unc du quatrième Soivant. Tofu. Eh oui, Tofu a son petit modèle un peu plus en gros plan. Donc là, on voit vraiment qui prend vraiment la clarté de l'image, mais on voit qu'il a son couteau. Alors que Unc, il est sans arme, comme tous les autres persos. Mais par contre, Tofu, pour bien marquer le coup, ils ont laissé le petit couteau pour dire « Eh, vous n'oubliez pas, ça reste le challenge marrant de voir qu'ils ont mis ce petit détail. » Scorpion les a tous faits, mais je voulais faire le 7, mais impossible, il est trop sombre et avec mes problèmes de vue, ça me donne mal à la tête. Je veux comprendre, je comprends, Chichi du coup. Je comprends totalement parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui sont sensibles à la vue FPS et qui sont sensibles aussi à certains trucs de ces modes-là. Comme d'ailleurs, les gens étaient sensibles aussi au contenu VR quand le 7 était sorti en VR. Donc ça peut se comprendre. Il y a des gens qui ont du mal justement dans les jeux vidéo avec la vue FPS et qui sont plus à l'aise du coup avec des vues TPS, caméra fixe où c'est plus supportable pour leur fonctionnement. Je n'ai pas de problème. Vous voyez, il y aura cette vie que les aides de me la tête. Ouais, mais en Shkalo, c'est un rajeau, c'est différent. Je rigole. Je rigole, je rigole. Non, mais je comprends aussi. Je comprends en Shkalo. J'accepte ces belles balles que tu nous offres pour Aire 7. On accepte. Il n'y a aucun problème. Parce que de toute façon, nous sommes des faux fans. Donc nous avons notre ligue des faux fanos fondée par Exedra. Non, ce n'est pas fondée par Exedra. C'est Exedra qui suggère l'idée. Mais on est les los faux fanos. Donc je comprends. Je rigole, bien sûr. C'est de l'humour 10e, 20e degré. Donc ne le prenez pas mal. Même pour ceux qui nous écoutent. On tacle des fois certains jeux, mais dans le fond, c'est juste une forme d'amusement, mais il n'y a aucune forme de haine et d'attaque personnelle envers les oeuvres. Parce que moi, j'aime et je défendrai toujours toutes les oeuvres héros à leur juste valeur. Les petits zombies. Je suis en train de dire que je ressemble à Sadler. Non, tu ne ressembles pas à Sadler. Je n'ai pas forcément dit que tu ressembles à Sadler. Je n'ai même pas fait de comparaison ou quoi là-dessus. Non, c'est juste parce que los faux fanos comme los ilumine la dos. C'est juste parce que forcément, le lien de base de ce qui a amené le terme faux fanos vient de l'idée un petit peu de la secte RO4. Donc c'est juste une ref à RO4. Mais ce n'est pas en lien avec une ressemblance quiconque du grand Sadler. Les finales normales avec ses DSC, je peux... C'est ça. Tu peux te lâcher. C'est bon. Tu as passé le plus dur, je comprends. Il faut que je fasse le séparatrice. Pourtant, je voulais vraiment le faire après le set. j'ai kiffé le truc du 21 avec le psychopathe. Ah ! C'est intéressant, c'est intéressant parce que justement, on a eu pas longtemps une révision sur le 21 et je sais que c'est un mode particulier. Mais intéressant de voir que toi, tu as apprécié aussi le 21 qui était un DLC assez discutable dans la communauté du moins par la plupart. Donc intéressant. Et je te conseille Separate West, du coup, si tu as aimé 4imac, tu vas forcément passer un bon moment et aimer du coup, aimer le le Separate Waze. Je m'étais sûr jusqu'à l'eau et je l'attendais. Je l'attendais. Donc ici, les petits zombies. Donc là, c'est le zombie policier avec son chapeau. Hop ! Mettons le bouton. Ici, on a même Brad Vickers. Donc le petit bras de bonus qui a la clé spéciale. Donc ici, dans les modèles, on le retrouve. Designé. Un zombie. Bon, après, c'est tout le type de zombie. Donc là, un zombie un peu torse nu mais déchiqueté un peu de tous les côtés qui a vraiment pris beaucoup de dégâts. La femme zombie. Le zombie scientifique un peu du laboratoire dans un type de modèle. Un deuxième. Donc là, c'est vraiment une tenue plus blouse. Là, notre tenue. Là, c'est les zombies améliorés. Donc les zombies nus même, qu'on appelle. qu'on connaît. Les zombies classiques mais avec les différents habits qu'ils ont. Donc avec le petit t-shirt jaune, le t-shirt noir. Le chien zombie. C'est simple. Le corbeau. Qui est toujours là. Le liqueur. Dans sa forme classique, on connaît bien. Le grand liqueur d'ailleurs. L'alligator. Eh oui, qui est là. Dans son design très complet. On voit qu'il est imposant et qu'il prend énormément de place aussi à l'écran pour le mettre tout en compte. Donc les araignées. Elle a ce giant spider. Donc qui sont assez effrayantes. Dans la lignée de 96, elles n'ont pas changé vraiment forcément en design. Je passais du temps sur le 21. Je dois avoir un part de psychopathe en moi peut-être. Moi, j'ai passé beaucoup de temps aussi sur le 21 parce que je m'étais amusé à faire les bonus et tout. Donc je sais ce que tu veux dire et je sais de quoi tu parles. Vu que j'avais passé du temps sur le défi plus qui me demande de faire énormément de contenus additionnels sur le 21 et notamment de faire des vagues de dimanche pour débloquer des atouts, etc. Donc il y a du temps à faire sur ce DLC. Je te donne un cadou et toi tu le refuses. Je suis désolé. Je vais éviter le concept du cadou parce qu'après on va devenir un échec aux yeux de Miranda, etc. On va éviter. Donc ça, c'est le J'ai enfant qui est d'ailleurs marrant. de voir un peu plus à quoi ça ressemble parce que dans le jeu c'est un peu difficile mais c'est différent. Toi, c'est pour les bonus. Moi, c'était parce que j'avais bien ce côté psychopasme. D'accord, d'accord. Ok, ok. Bah écoute, 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 tant que tu passes un bon moment et que le jeu, voilà. Après, c'est de la rejouabilité. C'est ça aussi, ça veut dire qu'il y a un côté forcément où on peut se retrouver dans des aspects un peu sadiques dans les jeux. On a tous des fois des petits jeux comme ça où on a des petits moments de folie et qu'on peut apprécier ce délire-là. Donc, je comprends et c'est vrai que voilà, en plus, le côté de 21, c'est pour ceux qui sont fans forcément des Sega Film So ou de ce genre d'univers-là, ils peuvent vraiment très apprécier. On dirait une course qu'on peut mettre le jeu en fin. C'est différent, etc. Donc là, on a le jeu adulte aussi qu'on voit un peu, bon, on connaît bien, on voit un peu en détail certains trucs mais globalement, on le voit bien. Le tyran T-103 qu'on connaît bien, qu'on s'est habitué. Là, le super tyran avec son, une de ses formes de trous de poitrine beaucoup développé, etc. On voit vraiment les différents types de couleurs aussi, on voit un peu, aussi par rapport sur les jambes, etc. Il y a un peu des nuances. Même sur les griffes, on voit qu'ils sont rouges sur le bout, qu'ils sont un peu plus vifs et de sang. Les plantes 43 Ivy sur leur forme naturelle. Alors, la première, tout simplement. tu serais n'est pas parfaite. Je doute, je ne sais pas. Je ne sais pas, écoute, c'est vrai qu'il faudrait faire l'expérience, mais je n'ai pas confiance au cadeau. On voit ces tendons au T103. Attends. Ah, sur l'arrière. Exactement. Sur l'arrière de ses jambes. Elles sont visibles. il n'y a rien. Ouais, effectivement. Intéressant, intéressant. C'est vrai. Les petits détails, mais ils font la petite différence aussi en termes de design. Ici, le William Birkin, cette fois-ci, le stage 1, qu'on connaît bien. Le stage 2, comme je vous disais, là, on voit sa tête qui commence à se renfoncer. La griffe qui se déploie, l'œil dans le dos. Tous ces détails-là. Et merci beaucoup pour le follow. Donc, Kradudit, bienvenue à toi. En espérant que tu passes un bon moment. et merci à toi également. Et merci, bien sûr, à tous ceux qui sont présents et qui sont aussi dans l'ombre. Merci beaucoup. Vraiment. Pas évident sur ce genre d'exercice d'être super dynamique, forcément réactivité. Mais je fais de mon mieux. La pédagogie demande une certaine exigence. Donc, je suis obligé d'avoir un peu plus de full concentration que quand on fait d'autres formats. Mais on s'améliorera avec le temps. plus on fera le guide, plus ça sera aussi fluide et tout. Mais là, quand c'est les bonus, c'est un peu plus technique. Encore, ça va. On voit, ça va. On n'est pas dans un truc non plus super compliqué. Donc, les petits William. William, stage 3. Donc là, on voit toujours, en plus, effectivement, on voit la tête qui est toujours écrasée côté du cœur. Là, on le voit vraiment bien en plus sur le modèle. Encore mieux que sur... Là, on le voit vraiment mieux sur le modèle que par rapport son petit concept art. Donc, c'est très classe. Le petit stage 4. On voit un peu les yeux partout qui se développent, etc. Je me rappelle, c'est Arthur, qu'il y a ces images de skin 3D. Ah, nice. Des images qui a forcément beaucoup marqué beaucoup de gens, en plus pour ceux qui ont fait un peu de recherche. Je n'imagine même pas à quel point. Ah, avec Zedra, moi, je comprends. En tout cas, parce que je suis comme toi dans certains points de RE, je les ai retournés tellement de fois certaines infos, certains bonus, certaines anecdotes et tout. Même dans les dizaines, des fois, j'ai essayé de passer du temps à beaucoup, beaucoup regarder d'Arthur qu'à l'époque et tout. Mais après, le plus chiant, c'est qu'il faut une bonne mémorisation pour retenir vraiment tous les détails, ce qui est plus dur sur le temps. T'as vu, il a un oeil dans le dos, le stage 2. Ouais, c'est ce que je me disais Charon, quand je regardais, effectivement, ici, on voit qu'il a un oeil dans le dos qu'on fait pas trop gaffe dans l'aventure. Là, il est visible parce que dans le stage 1, il n'a pas d'oeil dans le dos qui se développe, en tout cas. Après, il a sa veste, donc on ne le verra pas, mais on n'en a pas un qui transperce la veste à part son oeil droit. Non, ici, non. Là, on a quelques yeux qui commencent à se former. Je vais voir s'il y en a un dans le dos qui se développe. Ouais, celui dans le dos, il se développe. Ouais, celui de dos, les jambes et le stage 5. Voilà, les yeux qui commencent vraiment à être partout, partout, partout. On s'en connaît bien. Il n'y a pas de souci. Je suis un point de rue qui l'a retourné bien. Ah ça, on se calote. Ah ça. Écoute, on n'est pas complémentaires pour rien, tu vois. Et bonsoir, Blues. Blues, bienvenue, bienvenue à toi. Merci de ta présence, dirais-moi. Ok. Donc. Ok. Ah, c'est marrant parce que sur cette image-là, les autres, ils tournent en rond comme ça. Lui, par contre, il tourne juste dans un sens et l'autre, il ne fait pas un rond complet sur lui-même. Rigolo de constater ça. La giant moss. Donc on voit, voilà, bon, un petit peu en détail, on voit certains trucs. On peut voir que pendant que ça tourne, il y a un petit peu les textures qui bougent en temps réel. Ça bouge, c'est rigolo. C'est un peu différent. C'est quoi cette ad permitted term là ? Ah non, c'est parce que le message il était censuré. Je n'ai pas fait gaffe. Ça a été tellement vite, je n'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Ce qui se passe dans la C-Vom, bref, dans la C-Vom, effectivement. Effectivement. Jeter le steak, il vide. Le, quoi ils appellent déjà le Baby Moss ? Parce que, hé, je vous jure, avec les conneries, c'est pas évident la gymnastie d'esprit. Même les propres termes que je suis censé connaître, j'arrive à les oublier pour vous dire. Mais je crois que c'est ça. Baby Moss, merci Ange Calo, merci de me rectifier dans le besoin. Donc Baby Moss, c'est vraiment très rapide, on ne voit pas grand-chose. Non, non, c'est pas tout blues, mais je sais qu'avec, il y a aussi d'autres conneries, mais c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Mais moi, j'aime bien, c'est juste que ça demande une gymnastie. Brian Irons, qu'on connaît bien. La petite Edda Wong, la petite Sherry. Ensuite Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, les designs sont les designs. Il y a des trucs, je vous laisserai le temps si vous voulez vraiment suranalyser tout ça, vous faire un petit peu plus de détails. Soit pour ceux qui ont la version PC, allez faire un tour dans le menu ou pour ceux qui découvrent par le guide, de mettre pause aussi. Si vous voulez vraiment regarder chaque pixel, là, vous pourrez aussi. Donc, Annette, Robert Kendo. Non, t'inquiète, en cheque-là, il n'y a pas à t'excuser. On est une classe dissidente. Ça va, on n'est pas en cours scolaire. Il n'y a pas de souci, Exedra. Il n'y a pas eu la soirée, t'es le premier. T'as l'honneur. T'as l'honneur. T'as l'honneur. Et pour le Robert Kendo, il y a un truc, après c'est normal parce qu'on a la section de Claire. Mais le Robert Kendo, on voit qu'il a l'arbalète. Donc, on voit qu'ils ont pris le Kendo du scénario de Claire, du coup, comme les illustrations 3D sont pour Claire. Mais on voit que c'est Kendo avec l'arbalète et non le fusil à pompe. Et ici, le petit Marvin qui est le premier. Voilà, le dernier sur les 38. Donc, on a fait le petit tour et on revient au point de départ. Donc, il n'y a pas grand chose à dire mais au moment, on a fait un petit tour rapide, sympathique sur tout ça. donc, voilà ce qui était pour les Data Gallery. Petit détail amusant aussi que je n'ai pas forcément mentionné quand on regarde les petites images centrales du Data Gallery. Juste en dessous de la cassette, on voit qu'il y a trois petites photos et si on regarde bien, on voit que la première photo, c'est une des images que je vous ai montrées. On voit Léon et Claire taper la pause dans une des rues du scénario B. Juste à droite, on voit que c'est l'artoir qu'on voit Léon qui était assis sur un bureau qui avait une ambiance un peu bureau, etc. Et je pense que les deux images qu'on voit en fait qui sont collées, c'est celle de Léon et Claire dans le contexte, un peu comme si dans un cadre de bureau. Donc très intéressant à constater comme ça, les petits détails de fond qu'il faut vraiment avoir l'œil pour le voir. C'était là, en regardant un peu le menu, je me suis dit ah tiens, c'est marrant ça. Là, ça me parle beaucoup plus par rapport à avant. Et donc, c'était tout concernant les Data Gallery. Oh voilà. on a fait le tour de la session spéciale et notamment de son premier gros exclu, vraiment exclusif, son intérêt, la version PC. C'était en premier point la galerie. Alors, le Arrange Mode. Le Arrange Mode, c'est pareil, c'est qu'en fait, c'est la version, comme je disais, un peu occidentale. C'est nos versions françaises USA où le jeu est un peu plus... On va dire, comme c'est basé sur nos versions à nous, c'est un peu plus dur et les déplacements des ennemis, objets de place sont un peu différents. Là, c'est pareil, Arrange Mode, vous pourrez jouer Léon, Claire, etc. Si on choisit un scénario, vous retrouvez toujours le mode facile, Easy, le mode normal et la petite nouveauté du mode Hard qui est présent à la difficulté Hard autant dans le Arrange Mode qu'autant dans le Original Mode, donc Easy, Normal et Hard. si on va dans l'autre game et j'ai géant jusqu'à là du coup pour les 105 000 points quand même parce qu'en vrai, passer la barre des 100 000 points, c'est du colossal quand même. C'est quand même vraiment incroyable, surtout ici dans cette modeste chaîne et niveau. C'est vrai que maintenant il y avait la commande des levels pour ceux qui veulent. Il faudrait peut-être que je rajoute en description dans les trucs de commande dispo et tout. Peut-être répertorier ça aussi pour les gens qui veulent avoir accès ou peut-être que je devrais rajouter dans une des annonces. Donc l'autre game normalement, il n'y a rien mais en fait moi j'ai cette sauvegarde-là c'est parce que j'ai fait des tests, etc. Donc là vous voyez une sauvegarde qui date assez récemment de plusieurs tests que j'ai pu faire et ici vous avez ces deux sauvegardes qui sont par défaut en tout cas quand vous récupérez la version PC anglaise prouvable généralement vous avez ces deux fichiers qui sont par défaut que je ne vais pas forcément tester il faudra que je teste un peu mais de toute façon pour moi c'est juste une sauvegarde qui vous permet d'avoir accès directement au scénario de Léon et Claire. Sinon voilà le menu de chargé de sauvegarde est un petit peu différent juste dans les options vous n'avez pas les chiffres de données comme on connait vraiment un cas de 1 à 15 avec tout qui s'affiche là c'est un peu différent on a un menu légèrement différent où on navigue plus rapidement et quand on charge une sauvegarde on charge deux fois plus fluidement et la petite différence aussi c'est quand vous tapez votre nom de sauvegarde normalement on avait le nom on avait un lieu qui écrivait le lieu où on a fait la sauvegarde là vous perdez la notion du lieu vous avez toujours le scénario qui vous précise donc ici par exemple si on sauvegarde avec Claire A c'est Claire A B Léon A Léon B vous avez le chiffre et la petite différence c'est qu'il va vous dater votre date à jour de votre sauvegarde donc si vous avez fait quel jour quel mois et quelle année et vous avez même l'heure à laquelle vous avez fait la sauvegarde qui s'affiche vous savez le genre de de petits détails et quand vous faites une sauvegarde avec Claire c'est en rouge quand vous faites une sauvegarde avec Léon c'est en bleu pour le code de couleur ne change pas ok bah écoutez on est pas mal on est pas mal alors là je pense que ça va être exceptionnellement un gros épisode exceptionnellement parce qu'en vrai j'ai pas j'ai pas envie de diviser en trois épisodes j'ai pas trop envie de diviser en trois épisodes donc c'est pas très grave on va essayer de voir ce que là je pense qu'on a mis d'après mon chrono j'ai mis deux heures pour vous faire le tour de toutes les explications sur la version PC du moins des menus et tout on a juste fait les menus ça a pris du temps donc là on va compter la première run de Claire A pour entamer le mode hard alors pourquoi je fais Claire A Léon B parce que pour le plaisir j'aime vous donner le côté un peu scénario cheminement canonique et en vrai parce que Claire A Léon B comme le scénario B est un peu plus difficile quand on est en hard j'aurai plus d'aisance avec Léon aussi donc autant faire le plus difficile en premier qui est Claire surtout dans le mode hard mais donc c'est pas très grave pour cet épisode là écoutez ce qui va se passer c'est que au lieu qu'il fera je pense les trois heures habituelles on va peut-être être à du quatre heures mais pour moi j'ai pas envie juste couper comme ça sur un truc après si il y a eu des explications on a fait un tour mais c'est un peu comme si on reste sur sa fin il n'y a pas eu un peu d'animation et c'est pas le but donc on va quand même faire une run parce que comme ça ça sera plus simple et je pourrais réserver la partie donc 38 qui sera pour Léon B avec Unc et Tofu inclus comme je vous ai dit on aura les results screen à afficher ouais c'est ça ce sera pas la partie 38 qu'on fera ça pour Léon B ok donc là on va switcher du coup bon pour ceux qui suivent merci beaucoup et pour ceux à qui vous avez trouvé ça un petit peu long les explications et tout c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire surtout en fait quand on remarque il y a quand même beaucoup d'analyses à faire avec la galerie et tout je ne pensais pas mais il y a quand même beaucoup de choses à dire quand vraiment faire bien les choses donc on va quand même enchaîner sur cette deuxième partie de l'épisode sur du coup la découverte pour vous comme je dis avec le cheminement Claire A puis ça sera suivi de Léon B en difficulté hard parce que comme je vous l'ai montré depuis le début on avait vu comment aborder le jeu en normal je vous ai présenté la partie facile pour le plaisir et le fun mais la partie hard c'est pas juste une question de le faire pour dire qu'on est un joueur de hardcore ou pour dire qu'on aime la difficulté c'est qu'en fait il y a un bonus derrière cette information là derrière le hard il y a un bonus et c'est ce bonus que l'on veut avoir donc je vais quand même vous donner un petit contexte d'information alors je vais juste vous relire un truc que j'avais parlé dans la partie développement donc pour tous ceux qui veulent savoir plus la version PC je vous inviterai à revenir sur l'épisode 1, 2, 3 de la partie développement mais pour un petit contexte très rapide il faut savoir que dans cette version là il y a un code de triche pour activer les munitions illimitées et en fait ce code de triche il y a deux manières soit vous bon avec internet vous trichez et vous avez un site qui vous le donne mais quand vous le faire de façon loyale comme pensait à l'époque pour débloquer ce code qui est une variante du code Konami et bien il va falloir terminer un cycle de scénarios A et B en difficulté hard donc dans sa difficulté exclusive qui commence à se populariser c'est à dire que la difficulté hard n'est pas sur la version PS1 n'est pas sur la version japonaise PS1 n'est pas sur la version DualShock n'est pas sur la version 64 mais par contre va venir à partir de la version PC ensuite Gamecube et Dreamcast mais sur Dreamcast il y en a une autre nuance sur Dreamcast c'est pas le terme hard qui sera utilisé c'est le terme nightmare et en plus sur la version Dreamcast la difficulté a été encore plus ajustée c'est encore un peu plus dur après compliqué de faire un vrai comparatif parce que ça dépend forcément un peu de vos sensibilités de votre manière de jouer etc mais j'ai l'impression que la version Dreamcast elle est quand même un peu plus sauvage un peu plus difficile et un peu plus méchante mais je pense que déjà la version PC on va un petit peu douiller parce que vous allez voir que dans la version PC non seulement les ennemis sont très résistants ils sont aléatoires des fois vous pouvez le tuer en une balle des fois il faudra 2-3 chargeurs pour tuer un seul zombie donc il faut technique et un peu de chance deuxièmement vous avez un upgrade façon version Director's Cut de 96 c'est à dire que votre pistolet ne change pas de design mais par contre votre pistolet va pouvoir faire des critical shots et donc une chance sur une chance sur 10 une chance sur 5 il y a une fois où votre tir vous allez pouvoir faire des éclater des têtes de zombies et donc c'est une variable qui est aléatoire une fois vous allez tirer en une balle et vous allez tuer un zombie en éclater une tête des fois il faudra 3 balles 5 balles des fois il faudra un chargeur des fois ça sera sur un chargeur ennemi et ensuite la dernière balle il fera éclater une tête donc ça c'est un petit point qui va un petit peu faciliter le mode hard parce que sur le pistolet on va essayer de jouer là dessus d'avoir un peu cette RNG de temps en temps avec nous pour des fois sauver une zone parce que c'est complètement très pratique de pouvoir tuer un ennemi rapidement et donc économiser ses ressources pour mieux avancer donc ça c'est pour la petite explication au niveau voilà d'un des ajouts en tout cas que rajoute le mode hard c'est cette petite mécanique en plus par contre après donc les ennemis sont plus résistants certes ils vous font plus mal donc pour l'instant j'ai pas trop vu si c'est vraiment aléatoire ou pas mais normalement dans le concept du hard mode c'est que vous pouvez des fois vous prendre 2-3 dégâts et ça va et des fois vous pouvez prendre un seul dégât et passer dans le rouge et donc être tout de suite en danger donc on va voir un petit peu comment est le niveau de cette information là mais ça ça va être compliqué parce qu'elle a demandé gestion de un peu de santé de résistance d'ennemis stratégie là vraiment si vous vous lancez dans le mode hard vous avez intérêt à maîtriser le jeu dans son environnement c'est à dire connaître par coeur vos lieux pour pas vous perdre connaître comment fonctionnent les ennemis la gestion des ressources savoir toutes les positions des objets parce que là c'est vraiment stratégique la petite différence aussi c'est qu'au niveau des objets vous allez avoir plus de balles de pistolet vous allez monter de 15 à 20 balles donc quand vous récupérez un chargeur c'est 20 balles et pas 15 par contre là où c'est un petit peu méchant pour tout ce qui est les grosses armes fusil à pompe lance-grenade magnum vous divisez par deux ou par des fois 1,5 les munitions que vous récupérez pour ces armes là normalement par exemple un magnum c'est un chargeur de 8 balles et bien dans ce mode vous allez trouver des chargeurs soit de 6 balles soit de 4 balles donc ça devient des ressources beaucoup plus rares et beaucoup plus amoindries ce qui fait que ce soit clair ou léon vous avez intérêt à conserver absolument les grosses armes pour les boss c'est obligatoire tous les boss vous devez vous armer les armes les plus fortes du jeu et par contre contre les types plantes 43 les leakers etc là on va pas se mentir c'est un petit peu de la stratégie des fois vous pouvez prendre le risque d'une grosse arme mais comme il y a une RNG et qu'un leakeur pourrait par moment encaisser plus que 3 balles etc ça je suis encore un peu en étude parce que j'ai pas eu l'impression encore à 100% que ça soit ça mais je sais qu'en tout cas sur la version Dreamcast c'est le cas sur la version Dreamcast les ennemis sont ultra ultra résistants moi comme je dis je pense que pour la version PC ils ont été encore un peu sages pour le hard mode et ça reste encore plus ou moins supportable mais vous allez voir que même moi je vais devoir jouer stratégie et vous allez voir je ferai un peu plus de ressources habituelles et plus de détours parce que là tout est calculé chaque zone demande stratégie et même dans les esquives si je me foire un esquive je peux me foutre littéralement comme on dit vulgairement dans la merde parce que les soins sont calculés je dois bien faire attention il y a des moments où je vais devoir tenter les risques parce que pour économiser mes balles vu que j'en ai pas beaucoup pour les grosses armes j'en aurais peut-être plus pour le pistolet mais quand vous allez comprendre les résistances des ennemis vous allez se dire ouais tu commences avec peut-être 100 balles rapidement jusqu'au commissariat mais dans tes 100 balles si t'es un zombie qui te demande 2 ou 3 chargeurs les balles elles descendent très très vite t'as beau faire un stock si t'as pas la chance un peu derrière et le skill malheureusement tu peux te retrouver à être piégé donc on va croiser les doigts on va se mettre un peu de difficulté c'est le but du hard mode c'est difficile mais derrière c'est pour vous illustrer de comment obtenir le saint graal de l'astuce l'image qui n'est pas aussi populaire une image qui est assez rare même très peu connue qui va vous révéler le fameux code pour avoir les munitions infinies donc cette image elle sera exclusive pour la version PC et il y a une deuxième image exclusive pour la version Dreamcast où ils ont simplement changé le logo de la manette et changé 2-3 touches du code parce que forcément entre les manettes PC et la manette Dreamcast c'est pas les mêmes touches et les mêmes codes donc en explication mais c'était pour vous préparer à ce qui nous attend et ce qui vous attend dans le périple du hard mode je sais qu'il y en a qui dirait pourquoi on fait pas l'arrange mode pourquoi on fait l'original alors moi je sais par quelques informations de quelques vidéastes youtube américains qu'ils ont parlé apparemment le code se trouve bien dans les deux modes mais il est conseillé de faire l'original mode parce que comme c'est la version japonaise le jeu est un peu plus simple et on va quand même prendre un peu plus de simplicité surtout pour du challenge mais apparemment dans le arrange mode c'est encore plus dur parce que là les ennemis sont encore plus résistants il y a moins de ressources les positions des ennemis sont plus nombreux etc donc pour moi par souci d'accessibilité de cohérence on va faire l'original mode et en même temps on va rendre hommage à la version japonaise de RE2.98 comme ça on aura les positions des objets japonais et les placements d'ennemis japonais et ça vous donne aussi le côté information de voir ce que c'est une run un peu point de vue version japonaise même si on est en version anglaise ça reprend quand même tout simplement le cheminement de ce que vous ferez si vous faites la version jap un jour donc original mode clair on va faire clair A puis Léon B pour le prochain épisode et c'est parti pour le hard mode où comme d'hab ça va être une run un peu speed run on va pas se mentir parce que là c'est rentabiliser optimisation et on croise les doigts un petit peu pour de la chance sur certains skills sur certains kills d'ennemis en espérant que qu'on soit pas trop dans la merde dès le début du jeu parce que si j'ai une mauvaise RNG bah écoutez peut-être que les 3 zombies de la salle du basket vont me mettre littéralement dans la misère donc on va voir je vais jouer le risque et il faut qu'on passe le commissariat pour pour qu'on soit à peu près dans des cadres de confort même si c'est jamais 100% confort quand même surtout même les boss ils sont un peu plus résistants let's go ouais code de triche ça c'est bien le code de triche mais mais il faut le mériter il faut le mériter et je me suis trompé je me suis trompé pourquoi j'ai j'ai mis lion comme un débile pourquoi je me suis trompé je peux pas oui je sais le zombie mais attend 2 secondes j'ai été trop vite j'ai été trop vite j'ai fait un réflexe à la con ctrl ctrl c'est pas celui là je sais plus où je démappé ma touche je sais plus je démappé sur quelle touche celle-ci ah on a pas le ouais c'est qu'on a pas on perd le reset on perd le reset bon écoutez je vais voir en même temps on va tester un peu faut que je mette le petit scénario de de Claire A Léon B mais c'est pas grave bon en même temps ça me permettra de voir un peu si je peux encaisser beaucoup de dégâts ou pas ça va encore ça va encore ça va encore c'est pas c'est pas le pire mais c'est quand même en deux coups on est déjà en attention quand même on verra bien comment ça se passe comment ça se passe dans certaines zones voilà c'est le crash test ouais parce que j'ai été trop vite j'ai été trop vite c'est le problème c'est que je suis pas habitué en fait j'ai pris une habitude avec les quasiment les 25 épisodes qu'on a fait à switcher de CD que là du coup avoir tout acquis il faut toujours le réflexe de ne pas se perdre dans les menus non il faut que je mette ça c'est mieux alors du coup c'est ça voilà du coup on aura d'autres positionnements de zombies ici c'est pas les mêmes on va passer sur la version japa bon là vous allez voir que avec Claire on a un désavantage dans le hard mode c'est que par exemple quand vous jouez avec Léon vous avez accès au fusil à pompe et le fusil à pompe a une technique très 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 bien pour le hard mode c'est que vous pouvez tirer et faire des headshots avec le fusil à pompe et vous gagnez quand même vous gagnez un gain de temps avec certains passages là avec Claire Lance Grandade on va le conserver pour les boss et comme elle a une arme secondaire elle a que l'arbalète il faut savoir que l'arbalète si on n'a pas beaucoup de chance avec les ennemis l'arbalète peut devenir aussi pas une arme si efficace que ça donc on verra bien par contre voilà comme je vous l'ai dit au lieu d'avoir les 15 balles de pistolet habituel vous passez à 20 balles ce qui est un peu plus mais ça fera pas tant la différence que ça vu qu'on va quand même prendre cher dans les ennemis là normalement on est à 40 du coup on aura un peu plus de petits détours par la d'habitude bon pour mes zombies qui rentrent il faut avoir un peu calculé comment ils sont placés on va essayer d'en faire tomber bon ça va ça va ça va ça va ça s'est passé c'est passé mieux que mon entraînement ouais parce que dans mon entraînement il y en avait un qui avait pas voulu tomber là il y en a un qui est tombé les trois sont tombés et on a eu un laps de temps pour passer très content parce que c'est vraiment la pire zone du début du jeu en hard mode c'est vraiment les rues de racoon dans la version pc vous avez pas les petites munitions cachées très réactifs on a pas les munitions cachées dans les décors aussi que je vous avais montré sur une version à nous la version jap il n'y a pas les petites munitions supplémentaires dans certains décors ah par contre ce qui va être embêtant c'est qu'elle va peut-être encaisser beaucoup de balles la petite dame non ça va ok ça va ça se passe ça va ça va ça va ça va je crois qu'ici normalement comme on a version jap il n'y a pas l'herbe ici ouais il n'y a pas l'herbe ici ça je vais me parler aussi de ça oh my nice on a fait un sans faute sur la route de racoon city donc ça c'est très très positif parce que c'est un bon gros avantage là pour le coup j'ai économisé quand même pas mal de balles qui va nous servir et en plus de ça ça c'est bien déroulé alors oui du coup en parlant de version pc puisque maintenant qu'on est in-game la différence vous pouvez pas skipper les cinématiques cutscene comme ici vous pouvez par contre passer donc les cinématiques CGI donc la plupart sont passables intro et celle de la fin aussi vous pouvez passer celle de la fin donc vous n'avez pas vous tapez les crédits qui est une différence de la version ps1 on a dû la regarder en boucle on va dire normalement on a un gain de temps sur les cinématiques CGI même si on doit avoir les cinématiques in-game par contre vous pouvez passer les animations de porte et ça c'est aussi un confort de jeu parce que ça vous permet de progresser un peu plus vite et d'avancer un peu plus vite donc c'est aussi un des avantages de la version pc c'est que pour ceux qui ont un peu marre d'écharnement de porte bah là vous pouvez avancer un peu plus vite plus fluidement à l'épismatique qu'on connait du début avant de nous lâcher directement dans le calvaire alors ici on va tenter bien sûr de faire un classement A pour le beau jeu mais surtout je pense qu'en vrai après j'ai pas j'ai pas vérifié ça j'ai pas vu de gens en parler mais je sais pas si exactement le classement a une influence sur le fait de débloquer ou pas cette image et donc ce code de triche aussi il faut obligatoirement le rang A mais bon moi je vous dis j'ai préféré privilégier de faire le rang A parce que comme ça c'est ça reste plus plus sympa et bon peut-être plus exigeant mais plus sympa je crois qu'ici c'est un ok au moins c'était pour être sûr donc ici ce qui va être toujours le plus important c'est que dans le mode hard on va jouer de toutes les techniques possibles donc tout ce qui est des leakers et tout bien sûr on va rester sur nos techniques habituelles de faire attention de s'arrêter au bruit de pas trop les provoquer donc là la zone ici comme on avait clair il faut le briquer donc on peut pas y aller le briquer c'est pas pour tout en plus mais c'est pas bien méchant du coup pour le rez-de-chaussée on va dire adieu on va dire adieu aux plantes en bas parce que vu qu'il y a quand même pas mal de zombies ça serait prendre vraiment des risques on va plutôt privilégier d'avoir le la plante près du liqueur et puis on va se faire le stock de soins pour les boss en fait surtout pour les boss notamment pour le boss final parce que le boss final en hard on sait jamais et puis même si jamais il y a des petites erreurs ou quoi ou des esquives qui passent pas bah avoir quand même son petit stock de soins c'est toujours primordial est-ce que j'ai bien fait ou pas c'est un peu trop j'ai pas fait le compte dans ma tête donc j'ai fait vraiment pif là on va récupérer ça tout de suite parce qu'on fera de la gestion d'inventaire un petit peu par contre avec l'air c'est qu'il y a des zones c'est un peu pratique comme là on n'aura pas de zombies comparé à Léon R.E. sur R.E. effectivement ici par contre il nous faut l'arme qui tue le lance-gonade ici on a besoin on a déjà lu on connait ici on va ça et c'est tout ce qui va nous correspondre incroyable dernier épisode ah ouais nice du coup je suis 6 sur 130 ça va ça pour le lance-gonade je pense que on pourra le laisser de côté je pense bien je pense pas que ça pose problème de garder ok on jusqu'à l'os ça marche bon messieurs les petits les petits bois de zombies là ils ont l'impression que c'était un peu plus agressif que d'habitude messieurs les liqueurs hop je vous dis coucou mais on se recroise pas ça marche en j'ai le t'auras la surprise t'auras la surprise si ça s'est bien passé ou pas normalement ça devrait mais j'ai malabri on va faire ça j'ai un peur cela colère donc ici aussi un inventaire derrière son pc les matics sont beaucoup plus belles et jolies alors là par contre on va faire le moins d'heures possible parce que on est en hard quand même donc ça peut faire vite très très mal les ennemis surtout normalement comme ça version original on n'aura pas certains objets ouais franchement c'est l'une des pour le coup c'est quand même l'une des meilleures versions d'Hero 2 du moins en termes de confort prise en main même cinématique même visuellement et tout franchement il y a tout qui tout qui est mieux quand même là dessus oui oui exactement normalement j'ai préparé le truc un minimum donc ça devrait bien se passer globalement après je suis pas sûr à 100% mais normalement ça devrait le faire le plus dur à passer c'est normalement c'est plus le scénario A le scénario A je trouve il est un peu plus technique que le scénario B même s'il y en a qui trouverait l'inverse mais pour le coup le scénario B avec Léon dès que t'as le fusil tu peux profiter du fusil à pompe ça facilite contre certaines choses non on va rester comme ça lui on va laisser bon il va chercher à troll un peu mais ça va c'est pas méchant c'est vrai que la manivelle la manivelle la manivelle non 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 on va tout optimiser la manivelle on va pas la l'utiliser tout de suite et ouais ça speed ça va speeder deux fois plus vite en vrai parce que c'est quand même quand tu connais bien le jeu de base et que t'as l'avantage de passer les portes tu vas un peu plus vite après t'es quand même contrebalancé paracématique où tu tu perds aussi quand même du temps mais c'est quand même beaucoup plus agréable pour faire les challenges ouais la version gamecube est toujours toujours aussi belle elle est très conseillée aussi voilà par exemple là dans les flammes round donc les grenades incendiaires au lieu d'avoir 6 vous en avez que 4 et là vous allez dire ça va perdre deux munitions c'est pas très grave mais en hard mode si la différence fait beaucoup parce que le jeu est plus exigeant en résistance d'ennemis donc là faut bien compter bien compter ses balles mais la version gamecube elle est quand même considérée par beaucoup comme l'une des meilleures parce que t'as un visuel plus beau il se prend quand même très bien en main il est fluide aussi et qu'est-ce qu'il y a en dernier tu peux passer les cinématiques alors oui tu peux pas passer les portes mais tu peux passer les cinématiques et il y en a qui trouvent que c'est un meilleur confort aussi donc c'est vrai que tous les portages qui ont suivi ils sont tous bien de toute façon la version pc gamecube dreamcast sont les meilleures versions d'RE2 et dreamcast le jeu est aussi très très bien optimisé je crois que t'as je crois que t'as même je crois la qualité des cinématiques pc il me semble et en plus t'avais le système du VMU dreamcast sur ta manette tu pouvais voir l'état de santé les balles de ton arme et tout donc c'était c'était un plus aussi ouais les RE gamecube sont tous sympas tous sympas et et ça c'est bien on va faire ça ça on va mettre ça pour plus tard ça pour plus tard briquet briquet comment on va s'optimiser après on repasse après donc je l'envoie ah si il me le faut si si attend il me le faut avant il faut avant bon on verra ça après ça on fait ça comme ça j'ai tout ce qu'il faut mais qu'il m'en faudra 4 6 on est large bon normalement ça va bien ouais t'as vu ça en cheveux même moi quand je fais des munitions tu ça ça pique oui exactement c'est exactement ça Charon c'est ce que je dis toujours avec RO2 RO2 c'est le seul vilain canard des old school où t'as pas la formule parfaite 96 la formule parfaite c'est Daily Silence parce que tu peux passer cinématique et porte RO3 la formule parfaite c'est la version PC tu peux passer cinématique et porte et par contre la version RO2 c'est soit t'as la version Gamecube tu peux passer cinématique et c'est génial mais tu te tapes les portes soit la version PC qui est ultimum où tu peux euh euh oh le coco va passer là et tu peux avoir du coup les animations de portes en moins mais derrière tu dois subir les cinématiques t'auras jamais la version parfaite que beaucoup aimeraient bon c'est super important d'avoir les acides bonjour messieurs je ne fais que passer mais après comme tu dis chacun chacun a ses qualités ses avantages heureusement jusqu'à l'horreur heureusement heureusement bon les corbeaux pas un peu attention mais ça va bon par contre l'arbalète l'arbalète est-ce que ça vaut le coup quoi c'est ça la question l'arbalète j'ai essayé mais je sais que dans ce mode là c'est pas ouf ouf bon écoutez au pire je la prends mais en secours en secours en secours mais je pense que j'en aurais pas spécialement besoin mais bon sait-on jamais ça peut quand même sauver si vraiment à un moment donné je suis dans une grosse galère donc là on va devoir prendre des risques un petit peu voilà bon j'étais placé j'ai pas tenté le foufou à passer au milieu j'aurais pu mais mais là l'autre il a commencé à accélérer derrière moi j'ai fait ah ouais ouais carrément ça joue les fou bah j'aurais 4 saves précis là dans ma tête pour cette run un par boss il y en a genre 3 au total pour un par boss et il y en a une seule c'est pour Sherry avant Sherry parce que Sherry comme c'est les chiens je sais que c'est un passage qui peut des fois tourner à l'enfer vu que les chiens sont plus rapides que Sherry je crois qu'ici on n'a pas d'objets dans la version japonaise alors qu'avant dans nos versions de chez nous on peut avoir des grenades d'acide mais là on n'en a pas bon ici hop on connait leur pattern donc ici hop on fait juste que passer et ça devrait bien se dérouler ici l'avantage pourquoi ne pas tuer les zombies c'est qu'en fait grâce à la scimatique comme vous avez cette scimatique là les zombies ne peuvent pas apparaître et ils ne peuvent pas apparaître vu que vous devez mettre un détonateur et un C4 ils ne vont pas mettre d'ennemis parce que sinon tu peux faire faire un truc j'aurais pu mettre directement le joyau mais je ne l'ai pas pris sur moi on le mettra après les joyaux c'est pas trop grave on y repasse on y repassera avant d'aller voir monsieur monsieur Irons donc donc ça ira alors on va faire ça proprement pour l'instant ça je vais mettre ça là là c'est les premiers choix ouais ça on va enlever parce qu'on en aura besoin donc ça fait deux places il faut un pour ça un pour ça mais en même temps il faut ça c'est pour après soin je sais pas je sais pas non non on va le garder il faut le rubis ensuite le C4 détonateur on mélange vers ça normalement ça devrait être bon ça devrait être bon on va partir là-dessus oh il a accéléré il a accéléré lui ah ouais je t'ai pas vu venir je t'ai pas vu venir et en plus j'ai raté j'ai raté mon tour vraiment ah ouais d'accord il a accéléré comme ça pas bien ça pas bien du tout pas bien du tout bon bon bah va être plus prudent putain il m'a troll ton réalisant tu veux le préféré sur la question une des questions les moins évidentes on va dire à répondre mais bon si vraiment je devrais en choisir un que je conseille toujours aux gens etc bon moi je pense qu'en préférence dans tout ce qu'il propose esthétiquement ambiance et tout je dirais le remake de 2002 mais mais en second je pense que voilà après celui là je mettrai après il y a des trucs ça va varier si on prend que en compte les environnements l'histoire et tout c'est tellement pas évident avec ces questions là mais bon dans mes classements je mets toujours vraiment si je dois parler à quelqu'un c'est le remake 2002 mais ex aequo avec 96 parce que pour moi c'est mes deux balles mais ensuite je mettrai RO3 2 et et code Véronica ok donc ça on est tout bon donc normalement ici voilà tu fais ce que je veux bon ici on va faire un esquive qui va être des plus des plus tendus si ça passe 1 2 3 voilà nice exactement ce que je voulais bon par contre faut pas qu'il fasse de la merde sur le retour ouh ça va ouais c'est ça une place pour avoir ça la combinaison et on est bon ah je peux comprendre je peux comprendre K2 dit code Véronica il y en a beaucoup qui l'aiment pas non plus donc s'il est particulier je peux comprendre non c'est pas ça que je voulais normalement je devrais être assez rapide je crois qu'ici ouais qu'il y a rien ils mettent cette idée là mais après la requête moi j'ai je ne je j'ai appris à aimer ce jeu avec le temps et après beaucoup de de recherches et d'analyses et tout voilà d'approfondissement c'est un jeu que maintenant j'aime de plus en plus faire aussi et là pour le coup même quand on parle d'ARO4 en vrai son remake je le mets en top 5 là son remake il m'a mis une sacrée claque aussi ok bon on est pas mal on est pas mal on va faire ça c'est ça c'est ce que je veux voir c'est vrai qu'il fait remonter les souvenirs douloureux de certains combats difficiles mais du coup pour ceux qui qui sont curieux le RE4 original au couteau par par volti vous pouvez retrouver les 4 vidéos du du let's play sur ma chaîne youtube parce qu'on a archivé ça avec son accord bien sûr ce que j'avais demandé si tout était bon pour lui mais du coup vous pouvez retrouver ça ouais par contre c'est vrai charron c'était une grosse claque Gamecube ça oui et Roca t'as de toute façon beaucoup apporté oui oui c'est ça c'est non amélioré je me rappelle t'avais un stock de 200 balles ou 300 balles un truc comme ça t'avais 280 balles tu vois Kradudit moi alors les remakes on va dire que c'est ils ont leur qualité leurs défauts dans l'ensemble c'est des excellents jeux même si pour moi le 4 est un peu plus excellent que le 2 et 3 chose qui me fait toujours bizarre à dire parce que j'aurais aimé dire l'inverse moi j'aurais voulu plutôt dire que le 2 et 3 soit tes meilleurs remakes mais il y a des trucs aussi qui m'ont déçu dans 2 et 3 remakes alors que le 4 pour le coup il est quasiment quasiment parfait en fait ouais quasiment parce qu'il y a trop peu de défauts à dire les défauts sont plus techniques ou des choix certains détails qui peuvent être discutables mais autant par contre le 2 et 3 moi j'ai plus de reproches sur les 2 et 3 remakes où c'est moins c'est un peu moins un peu moins fidèle dans certaines choses il y a beaucoup beaucoup de choses qui qui ont été exécutées d'une manière différente qui sont des parties prises des choses qui ont fait moins bien aussi notamment voilà moi je trouve l'emblématique séquence de l'USS contre William a complètement été mal exécutée dans le remake par exemple mais après il y a d'autres choses que les remakes sont bien aussi où il y a des détails très sympas genre le principe du T103 je le trouve franchement plus stressant dans le remake et tout bon sauf quand tu connais certaines techniques mais mais c'est ça que moi j'ai du mal avec le 2 et 3 remakes c'est la une fédélité exécutée trop simple en fait elle est là mais c'est que dans les grandes lignes alors que le 4 c'est pas que dans les grandes lignes c'est vraiment tu reconnais entièrement le jeu de base sauf que c'est du réinventé mais c'est ça que j'ai aimé c'est quand tu découvres quand tu connais bien le 4 original tu te retrouves dans le remake le 2 et 3 2 et 3 comme on va dire tu te retrouves dans le cheminement fidèle jusqu'aux égouts mais après c'est ça a plus rien à voir je trouve vraiment hormis les boss ou certaines séquences mais c'est plus exactement le même truc et le 3 remake c'est dans les détails qu'il y a la fidélité après le cheminement c'est une relecture assez assez scriptée super gauf c'est ça émule-moi c'est ça émule-moi il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à prendre conscience de la Gamecube et la Dreamcast de ce qu'elle valait comme console une fois que la hype et le côté un peu comme tu dis oublié mort et survenu ah ça c'est le seul truc mais qui restera mon côté personnel j'avais dit une seule fois dans une émission d'Ange Calot et je sais que là-dessus beaucoup ne seront pas d'accord ils disaient qu'on est des nostalgiques et tout mais pour le coup moi ce n'est pas une question de nostalgie c'est parce que j'aurais vraiment aimé mais demain j'aurais adoré et j'aurais voulu voir connaître j'aurais espéré connaître un jour le remake du 2 et 3 façon un remake quand je vois le 0 les peu de plans qui font des références au 2 98 comment c'est exécuté bien et que c'est beau magnifique je me dis mais ils auraient poussé le truc ça aurait été nickel mais ça c'est le truc que j'aurais toujours aimé savoir c'est qu'est-ce que ça aurait pu être le 2 et 3 si on avait fait façon remake du 1 il y aurait peut-être des trucs ouais qu'on aurait pu décevoir parce que le jeu aurait été peut-être plus sombre dans une ambiance plus plus filpante moins colorée je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça un remake et je le respecte mais quand même ça aurait été ça aurait été intéressant je trouve et pour moi en plus ça aurait dû être fait à l'époque parce que t'as une t'as une espèce d'interview où c'est un magazine qui parle que à la base ils voulaient faire l'adaptation façon remake 1 du 2 et 3 sur Gamecube et malheureusement pour l'échec commercial du 1 et du 0 ils ont annulé ce truc là de devoir faire le 2 et le 3 du coup bon c'est ce qui a fait la raison de pourquoi pendant 20 ans quasiment on n'en a plus entendu parler mais après moi je regrette pas qu'on a eu voilà le Invader Studio qui nous a fait leur fan-made du 2 remake qui nous a permis d'avoir le vrai remake du 2 et par la suite du 3 donc après ils ont leurs défauts certes mais je suis quand même le plus heureux de me dire qu'ils existent parce que ça dans le recul et quand tu connais bien les choses et que tu étudies et t'approfondis et tout il y a tellement de choses aussi que heureusement qu'ils existent aussi ces jeux là bien sûr après il y a de la notion stratégique marketingement du choix de pourquoi ils ont tu n'auras jamais à te passer toi il y a des notions de pourquoi ils ont choisi un certain type de public et tout donc après pour moi c'était évident je veux dire tu fais un remake en 2000 comme à l'époque 2019 t'es obligé de passer en vue TPS ça aurait été impossible que Camerafix hormis des fans old school qui aura adoré mais ça n'aurait pas été vendeur non plus pour des nouvelles générations donc ils ont aussi très bien fait d'avoir choisi ça parce qu'après dans l'exécution ça reste des jeux au plaisir immense de retourner d'y jouer puis pareil dans le 2-3 remake il y a en termes de lignes de rejouabilité de bonus et tout tout est là donc il y a quand même des trucs très sympa à faire il y a du challenge il y a quand même des trucs vraiment vachement chouette ok qu'est-ce qu'on aura besoin on aura besoin du briquet ouais je crois que le reste c'est bon le reste je crois qu'on pourra récupérer plus tard et du coup on va faire la petite première save parce qu'on arrive au passage de Sherry qu'on va mettre sur celle-ci ah nice un auteur usb c'est trop bien c'est trop bien alors 1,2,3,4,5 on est bon je pense je pense que j'aurais rien oublié bah il y a des gens qui modent émule-moi par rapport aux 2,3 remakes il y a des modders qui font des trucs sympa il y a des mods vraiment très sympa notamment par exemple un de mes mods préférés qu'ils ont tenté qui étaient les randomizers avec les 2,3 remakes de des mods comiques d'avoir les boss en personnages d'enfance ou de dessins animés comme le délire avec le avec la tête de avec le 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 il a vu VR par contre ah là c'est différent là ce que j'ai vu en en VR dans des tentatives de portage VR fait par des des modders ça par contre c'est vraiment pas mal sur les versions PC du 2 et 3 remakes ça me donne ça me donne beaucoup envie ça par contre mais je suis comme toi la 2D pré-calculée de nos jours je demanderai à voir parce que j'y crois que le pré-calculé et les caméraphics c'est loin d'être mort tu peux faire des trucs de fou il y a quand même Tourmenté de Soul qui montre alors après c'est un peu plus différent mais il montre que le genre peut toujours exister mais juste remanier t'as le jeu comment il s'appelle déjà ah j'ai oublié son j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié il y avait un jeu qui était sorti dernièrement bah dernièrement il y a quelques temps mais j'ai plus son titre je crois que c'est Alice par Kasper Goze qui était sorti sur Steam bon après c'était un jeu en hommage de PS1 mais qui montrait en tout cas l'ambition est derrière les caméraphics et l'ambiance et puis il y a Until Down aussi qui avait un principe de caméraphics bon c'était narratif mais ça montrait que le truc peut encore marcher et pense répondre du coup Kradudit sur si je collectionne ici en physique les héros oui je j'ai ma collection personnelle des héros je ne peux pas dire combien d'objets j'ai jamais fait le calcul mais je pense que je dois quand même avoir une je dois être pas loin d'une centaine de produits je pense maintenant en vrai quand même mais j'ai 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 tous les jeux physiques de la licence donc j'ai 29 héros physiques il me manque juste en balacorps en physique parce que faut l'importer du japon et c'est compliqué mais bon en balacorps c'était sorti en démat à la base donc c'est pas trop gênant pour moi mais par contre j'ai tous les jeux de la licence incluant principaux que spin-off et j'ai certaines versions voilà les versions que moi je veux pour leurs exclus pour leurs bonus pour leurs infos il y en a certaines qui me manquent mais globalement dans le tour des jeux j'ai quasiment atteint ce que je veux et mon prochain en collection ce serait plus terminé d'avoir les films physiques des films d'animation et d'Anderson où j'ai pas les films en physique encore donc ça c'est un truc qui manque et compléter quelques compléter quelques mangas les sdperis c'est bon il manque juste après le truc le plus difficile à faire pour les fans c'est les comics parce que les comics on en a au moins énormément à l'époque ils estimaient qu'il y en avait 200 ou 300 des comics mais ça c'est vraiment très obscurs pour obtenir ça mais par contre ce serait bien de les avoir pour savoir ce qu'il y a un peu dedans parce qu'il y a tellement peu d'archives d'informations il y a peu de gens qui savent dire vraiment ce qu'ils contiennent c'est 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 comics là ah bah très clairement émule moi le guider dans les fers je suis ça a été mon plus gros moment de joie quand je l'ai quand je l'ai pu le quand je l'ai trouvé en fait et que je l'ai récupéré dans un excellent état et certes j'ai payé un prix qui ne mérite absolument pas mais par contre mon dieu c'était c'était génial de pouvoir attend ouais si c'est un truc par contre j'ai pas fait gaffe ouais les fintras déjà c'est incroyable et manque 64 fr et gaden fr bon ça va en vrai ça va ça va ça va ce qui te manque ça va franchement le 64 il est compliqué à compliqué à trouver moi j'aimerais bien le ro de 64 j'ai pas la version française pour attend j'ai fait un mauvais calcul j'ai fait un mauvais calcul merde il manque une plante ah mais attends je sais où je vais la trouver c'est pas grave en tout cas de toute façon c'est les pires 64 la version fr il y a beaucoup de faux qui circulent et les officiels ils sont à des prix c'est minimum 200 ou 300 euros la cartouche on va être très gentil bien sûr les prix sont un peu plus élevés et gaden bah gaden c'est minimum 400 de ce que moi j'avais vu alors peut-être que en tout cas moi je sais que dans certains trucs c'était minimum ce prix là et en plus gaden non seulement le trouver en état plutôt correct c'est pas évident par contre la nissana 64 j'ai peut-être pas la version fr mais j'ai réussi à avoir la version jap j'ai quand même la version jap par c'était risqué par contre il y a un truc j'aurais bien aimé que ça sorte en physique mais on en a eu je crois qu'un seul qui sortit en DVD c'était les pièces de théâtre j'aurais vraiment adoré qu'on puisse avoir une existence physique parce que c'est tellement des produits rares que c'est vraiment dommage qu'ils ne soient jamais sortis en physique après il faut dire même en numérique il y a très peu qui a quasiment peu d'archives dessus alors comment ça se passe je vais récupérer ça je vais récupérer ça ah ouais il va manquer il va manquer des plages je pense ouais bon on va faire autrement là c'est le moment on va devoir un petit peu shooter de l'ennemi sauf que je vais pas prendre le risque de ça on va plutôt euh non ça parce que c'est ça normalement je vais récupérer la pierre l'engrenage et puis c'est tout ouais c'est tout c'est tout on peut aller comme ça venez 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 bon ce que je veux franchement c'est nickel j'adore ce genre de conneries charron ce genre de délire oh magnifique oh la chance ah ça par contre c'était de la chance le bras qui s'est déchiqueté incroyable merde mais à chaque fois je me fais avoir par langue de caméra langue de caméra elle m'a tout le temps punaise à chaque fois je veux jouer avec les millimètres qui restent mais je me fais avoir oh la vache non mais j'aime wow mon dieu l'enchaînement des headshots était pire en wow tous les zombies on a eu des headshots ça fait 4 headshots ah ouais ah oui quand même ah bah là par contre ouais c'est la crayonne là je suis très content de ce qui se passe ah je suis très content ah là je peux pas arriver mieux en fait ah d'accord c'est parfait bon au revoir monsieur le liqueur je vais pas traîner on a le pire des liqueurs qui nous attend et je suis pas dans le meilleur état de santé là bon je sais que celui là je vais le sacrifier mais avant de le sacrifier on va essayer de finir un peu les zones je pense que je peux me prendre encore un dégât bon on va être patient avec toi je suis un patient va sur la gauche voilà va sur la gauche va sur la gauche non sur la gauche t'es bon comme tu veux je ne fais que passer je peux faire le rum quand même ah je comprends je comprends alors hop parce que tout simplement comme c'est dans son nom ça peut être des liqueurs évolués donc c'est juste des liqueurs qui ont une évolution par rapport à ceux à ceux basiques je vais te faire un truc deux secondes je vais te voir si ah non j'étais persuadé j'aurais une petite explication de plus mais pas spécialement ouais c'est vrai de ce qu'on a fait de nos recherches on a juste indiqué que c'est une variante mais il n'y a pas plus de précision de pourquoi ils ont cette variante je n'ai pas de justification plus là-dessus on n'a pas plus d'informations là-dessus mais je sais juste que comme c'est dans son nom il y a une évolution mais le pourquoi pourquoi ils sont uniquement dans le labo ils ne précisent pas ce que j'avais relu ce que j'avais parlé dans le guide mais finalement on n'a pas mis plus d'informations sur les liqueurs évolués qu'est-ce qu'il me fait les liqueurs je ne sais pas trop où il est les liqueurs d'Arkvador ok c'est nickel exactement voilà de toute façon dans le labo à part les liqueurs évolués on a la plante 43 qui vont devenir les ivy qui sont des riviers de poison ivy via le P-Epsilon on a les zombies améliorés donc les zombies nus qui sont pas exactement les c'était sûr on va pouvoir passer par là qui sont les zombies améliorés du coup qui sont des zombies un peu plus forts un peu plus résistants qui font un peu plus mal qu'est-ce qu'on avait dans le labo est-ce qu'il y avait d'autres ennemis qui traînaient non je crois que c'est tout liqueurs zombies et plantes ouais pas plus il me semble ça on va enlever ça là ça on en aura besoin du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire ça ça pas trop mal ah ouais c'est vrai qu'il faut passer par le leak ouais on a obligé de passer par là bon bah ok on va faire cette étape en premier alors chat en rond exactement il n'y a pas de il n'y a pas de chat zombie malheureusement mais ça a été pensé dans les artworks et concept art je crois que c'était alors j'ai toujours un doute si c'était un héros si c'est RO2 que ça en parlait ou si c'était Outbreak mais il y a des images de chats zombifiés je crois que c'est dans peut-être Outbreak il y avait l'idée des chats zombifiés c'est un artwork trouvable qui montre des chats zombifiés et qui sont très stylés d'ailleurs ça marche pas de soucis les snicks passe une excellente nuit à toi et une excellente fin de soirée et merci d'être passé plaisir de te revoir parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour te recontacter entre temps mais cette semaine je serai plus libre ou même je pense même dimanche je serai libre mais comme je t'avais dit faudra que qu'on prend une petite journée pour discuter etc parce que je t'avais dit qu'on qu'on ferait une petite vocale et tout ça faisait longtemps et il faut qu'on puisse mettre ça en place ok donc là on a juste à attendre et faire attention bon je vais passer par la droite mais j'espère que c'est pas trop mal ouais ouais les zombies nus c'est vrai que dans le remake on pourrait dire que c'est des remplacements des enfin que les pale heads sont des remplacements en quelque sorte parce que les zombies nus disparaissent dans les dans les remakes on les a plus mais on a l'intégration des pale heads qui s'intègre exactement dans le 3 dans le 3 remake dans le 2 remake c'est plus dans les scénarios Ghost Survivor mais sauf qu'on n'en croise pas enfin c'est des scénarios voilà de what if qui sont pas pas réels mais je pense que ouais ça peut être en quelque sorte leur emplacement vous savez que j'ai pas encore étudié à fond chaque notion des ennemis des remakes globalement ils gardent à peu près toutes leurs descriptions des originaux mais comme ils ont rajouté 2-3 petits trucs faut que je relise notamment les PS j'ai pas assez de temps sur si c'est vraiment des ennemis rajoutés ou si ils considèrent que ça remplace les zombies de base amélioré allez avance voilà bon devant la fin il a décidé de bouger mais au moins c'est passé quand même alors tac 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 on a tout ce qu'il faut maintenant il faut passer cette zone là et on est tranquille oula je cours je cours il faut pas ouais les portes les portes s'offrent dans les originaux après dans le remake c'est c'est pas forcément un gage de sécurité quand tu passes les portes parce qu'ils peuvent te suivre oh il a passé le mauvais chemin bon attend niveau acide on est comment je récupère le maximum que je peux l'endroit un petit peu plus ici ouais ce qu'on va faire on va prendre ça ça et ça va être suffisant ça sera suffisant ouais ça doit être suffisant quand même alors du coup on arrive au premier boss important tac prochain boss c'est là prochain boss c'est là ouais c'est bon on va rester le même ordre que je m'étais prévu dans ma tête alors du coup on va équiper ça ça et ça bon 8 on va en mettre 6 4 5 peut-être finir avec un grenade normal je sais qu'au pire j'ai le pistolet le pistolet en vrai pourrait faire l'affaire au pire des cas on a fini l'étape bon en vrai on a fini l'étape la plus dure les égouts ça va le labo il est exigeant le labo il est un peu chiant parce qu'avec les 3 liqueurs évolués on va être un peu sur ses gardes mais sinon le reste on est très très bien je suis étonné c'est que j'ai conservé autant de balles de pistolet finalement on a pas eu tant besoin de les utiliser on était pas si embêtant mais je sais qu'on a une zone de zombies dans les égouts donc peut-être que là on va avoir plus besoin non c'est vrai putain on a on a une bonne une assez bonne rng parce que les ennemis ils sont pas casse-couille pas pour l'instant parce qu'on va me troll sur le boss et le boss je vais l'enfer mais là pour l'instant ça va parce que j'ai un soin bon normalement je peux encaisser un petit peu encore et voilà on va aller ça va ça doit le faire not bad girl not bad girl everyone is gonna die tu sais ce que je ferais chat ron pour l'histoire du chat zombie je t'enverrais des images je t'enverrais l'image je sais où il y a des artworks dessus on a la chance d'avoir son reward de Bézard France et je sais que dans un des dossiers ils mettaient des photos où on en trouve un et je te mettrai la petite photo après le jour on aura le guide en question où il y a l'artwork qui est lié au jeu j'en parlerai parce que je sais plus si c'est si c'est Outbreak ou si c'est peut-être c'est que c'était soit reliant un épisode principaux ou un spin-off c'était peut-être même dans Zero que c'était pensé l'histoire des chats j'arrive plus à me rappeler la deux têtes mais si je dois y aller je vais te prendre avec moi mon cou ne peut pas la paix je sais plus je sais plus j'arrive plus de mémoire mais c'était pour R4 les chats zombies parce que je sais que les chats il y avait cette histoire je me rappelle d'une image où on en voit il y avait un chat assez classe zombifié j'aurais été plus personnel à Outbreak parce que Outbreak vu qu'il y avait des trucs du zoo je me suis dit je ne peux plus dans ces idées mais bon si c'est R4 ok R4 il y a tellement eu de versions forcément on se mélange mais ok je n'ai pas fait la vérif en même temps depuis l'histoire du chat zombie où je n'ai pas revu ces images depuis longtemps c'est ça le problème il y a énormément d'infos de partout des fois on fait des tris dans ces moments là où ça va bien avoir une bonne mémoire qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas Bon en vrai je pourrais peut-être le finir au pistolet C'est sympa ce pistolet, incroyable Bon moi j'ai économisé un petit peu Parce que les acides, bon je préfère vraiment les garder pour les boss Nickel C'est ça et il est tellement le genre de truc en plus Dans ce genre de blague il y a un peu un fond de vérité aussi Parce que je suis du genre en plus où ça pourrait m'arriver ce genre de conneries Des fois en plus ça peut arriver ce genre de choses Bon après pas avec les proches et tout mais des fois avec des fois des connaissances Si tu parles pas assez régulièrement ou quoi Y'a des gens des fois tu peux avoir un léger doute Mais non mais ça va ça arrive jamais Ah bah vas-y Exedra si t'as le tweet carrément Bah si s'il l'avait remis Carrément Par contre là je sais pas Cradudit là dessus l'histoire d'un Sonic dans R4 J'ai... J'ai... Aucune euh... Jamais entendu Mais ça m'intéresse S'il y a eu un magazine qui a parlé de ça franchement C'est vrai que de savoir c'est quoi la rumeur ou l'info théorie qu'ils ont voulu Mais Sonic euh... Qu'est-ce que Sonic vient à faire dans R4 Pourquoi y'aurait été pensé d'ailleurs Mais ce serait intéressant je... M'intéresse de voir le... Qu'est-ce qu'ils font euh... Pourquoi ? ... ... ... Euh... T'en vrai euuuh... Pfff... Ce stade là euh... Ouais... Au moins que les zombies me fassent une farce mais... Je sais pas un peu hein... Moi je serai plus fluide Bah tu vois là ok c'est ça qui m'intéressait c'était est-ce que c'était genre en mode juste easter egg et dans ce cas bah l'info bah ok tu vois c'est intéressant Ou est-ce que genre il y avait un truc plus profond que ça ? Mais genre easter egg pourquoi pas ça aurait été c'est pas impossible ils ont tellement mis d'easter egg finalement capcom avec les jeux Mis d'easter egg de tellement de trucs ça serait ok là ça serait intéressant Bon normalement ici ça doit être rapide mais je sais que comme je vous parlais tout à l'heure des cafards Ils peuvent être embêtant avec sherry mais ça arrive des fois mais ouais pas si embêtant que ça Ok ça va ça va ça va ça va C'est le drame Eh mais j'ai une meilleure idée en fait contre le boss je vais plutôt utiliser l'arme électrique en fait Donc en fait je vais économiser mes grenades encore Ce sera le meilleur choix stratégique à faire La dernière fois c'était passé comme ça on prendra l'endomade mais je pense que le fusil à plasma sera assez efficace Ouais je vais avoir mes premiers super mélanges juste pour le design J'en aurais pas besoin mais j'aime bien les avoir en comme ça Bah ouais je pense que je peux les enlever Ah c'est peut-être garder ça au cas Ah Ah c'est vrai que c'est 4 Bon 10 Bien 10 Bon les trucs d'arbalète en vrai euh pfff Non c'est bon en fait on a pas besoin Alors Tac 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 on est bon Est-ce qu'il me faut autre chose non Euh on va voir l'alligator mais c'est une balle On aura une place pour la clé Ouais non c'est bon c'est bon normalement c'est parfait Alors les herbes sont scriptées à des endroits Donc en vrai euh il y a pas de différence entre les difficultés pour les soins C'est juste euh Les dégâts et la résistance des ennemis Euh mais sinon le reste euh Le reste est scripté donc euh Même si t'as euh S'il y a des herbes bleues et ils sont de base là C'est pour les araignées en fait C'est pour que au cas où euh Tu te fasses attaquer Mais sauf que le jeu est tellement bien fait que tu as même un T'as même un endroit où t'as un bac d'herbes bleues à infini Donc euh En hard c'est ça qui est bien Bah dans les hero school c'est que t'as pas d'influence euh Sur les placements des objets Par contre chose que les remakes font par exemple Ah ouais c'est elle qui a les médaillons Ah par contre ils sont agressifs les petits Euh l'eau franchement j'ai pas fait attention là Mais euh C'est possible Après j'ai pas fait gaffe s'ils sont plus jolis ou moins jolis Là j'étais concentré juste sur la survie du truc Mais je vois que sur le plan euh Le plan qu'on voit là l'eau est un peu euh Un peu différente mais J'vais pas te dire si c'est vraiment si bizarre que ça Normalement elles vont être plus jolis mais après y'a toujours des effets qui peuvent être un peu moins jolis Oh oui donc là on arrive là Un virus ? As a result of his virus induced transmutation William should have lost any prior memories he had as a human by now T'as pas regardé un truc euh Bon là ça va Elle sort pas loin de la fin du jeu donc je serai à peu près dans les tendres Bon Bon Bah j'ai vu toutes les versions de RE2 mais c'est Tellement des détails visuels euh Qu'après euh Y'a tellement de versions que je fais plus gaffe Mais euh Je sais que Normalement la version PC Gamecube même Dreamcast sans être plus jolie Mais euh Peut-être que des fois c'est plus joli dans les décors Mais ça se peut que dans des effets euh Ouais sur l'eau quoi ça soit un peu moins joli Mais faudrait que je compare Bah de toute façon ouais les égouts euh Les égouts euh Les égouts bon euh Ouais l'eau euh c'est pas ouf ça Mais c'est vrai que euh T'as peut-être raison euh Cradudit euh J'ai pas fait gaffe au détail de l'eau mais là Sur certains plans C'est quand même un peu un Un peu un Mouvement un truc bizarre Mais faudrait que je Faudrait que je compare entre mes redifs J'vais regarder entre ce que j'avais En version 80 Euh 98 la version PS1 là Et voir euh Le rendu euh Ici remake Bah ici euh PC Je pense que t'as peut-être raison hein Je pense que sur PS1 C'est un peu mieux fait Non c'est pas ce que je voulais Oui je sais que ça pousse dans la Région Dracoon Bah c'est ça que je veux Donc là heureusement qu'on a La technique pour ce Boss là Ca va être toujours du bien de prendre des revanches sur ce boss Quand vous êtes fait des runs knife only sur le pire boss du jeu Parce que là c'est le boss le plus simple Mais en knife only C'est le boss le plus dur de la licence Alors que dans la run classique C'est le boss le plus secondaire Tu m'as pas de chasse Non c'est le boss du plus Non c'est le bâtiment Il s'estão Il s'estime Non c'est le boss Non c'est le boss Un minuit On c'est le boss La fin S'il estime Une Une Alors ça c'est le moment fun Cradeudit quand on va poser cette question parce que je suis un peu comme toi moi normalement je me disais bon comment on fait au couteau il doit y avoir une technique alors il y a forcément des guides, des guidebooks qui te disent oui tu fais ça 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 et tu bats le boss au couteau parce que chaque héros a toujours eu une explication de comment faire une run knife only sur 96, 2, 3, code Vero, code Vero peut-être pas mais enfin je revois ça sur le site de Last Escape mais en tout cas 1, 2, 3 sûr et bah ce boss là il faut un peu de chance parce que des fois il est relou il faut de la chance sur ses placements ou ses attaques mais en fait il faut un nombre précis de coup de couteau qui est calculé en environ de 24 à 30 et donc il faut avoir des placements précis en fait pour l'attaquer donc dès le premier combat tu se retournes tu dois le mettre un certain coup dès que tu arrives un peu reculé tu dois te positionner à un certain endroit lui mettre des attaques reculé te mettre un certain angle pour continuer à attaquer même s'il t'attaque en gros c'est ça c'est tu l'attaques tu recules mais tu dois être sur des placements précis et ça nécessite un peu de chance quand même ouais franchement c'est un peu un mix des deux émules moi c'est il faut foncer un peu parce que tu dois rentrer dans l'ennemi pas avoir peur de lui mais en même temps c'est un peu chelou parce qu'il faut faut de la chance parce qu'il y a des moments genre moi j'ai bah quand j'ai fait le petit marathon n'aifoni là il y a des moments j'étais pour j'estimais être pourtant bien positionné j'avais mis un moment 20 ou j'étais dans les 20 21 coups de couteau et sauf que pourtant sur la fin les derniers coups de couteau passait pas il me tuait quand même mais je sais pas faudrait vraiment que je creuse le truc comme un bouf j'essaie de comprendre mais personne n'arrive à expliquer le truc j'ai même regardé les meilleurs speedrunners bah de RO2 et ceux qui font les run knife only ils ont pas fait de tuto ou de guide pour expliquer bah comment il marche le boss en fait tu les vois ils font en one shot mais j'explique pas c'est quoi exactement la méthode parce que pour moi elle est pas 100% fiable t'as chier oui j'me suis concentré sur toi j'me suis dit que ça allait passer et là zombies il m'a eu quand même j'opère un peu bizarrement là et bah j'sais oui j'ai peut-être eu galère hein j'ai quand même bien fait de me soigner chez lui hein mais et là on arrive dans des zones où faut pas que tu fasses n'importe quoi est ce qu'il y avoir des zombies donc il va falloir que tu sois attentif attentif ah ok il a mangé le t-shirt de la cosse c'est vrai ça dès que les gens vont acheter ça ils vont dire ouais c'est RO2 ce que j'aime bien dans RO2 c'est l'animation du fait que chérie peut tenir la main de claire qui donne une profondeur dans la relation claire chérie et un peu côté même un peu idée parentale chose que encore une fois un peu dommage qu'il y a pas dans le remake du 2 alors que ça aurait été tellement un truc touchant si dans le remake on aurait vu chérie qu'il peut tenir un peu la main de claire dans des sessions où on est avec elle attends 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 c'était pas ce que je voulais ça c'était pas ce que je voulais attends 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 pas mal très bien très très bien alors attend venez venez oh waouh chérie t'as pas trop compris le principe là tu n'étais pas exactement oh merde j'ai vu on s'est bloqué dans le mauvais coup ah ça va bon on ramassera après oui c'est pas Ashley oui c'est pas Ashley du cat original ça c'est clair ouais je suis d'accord Charon c'est un peu ouais là il y a quand même ce délire là ouais avec Endo et Emma ouais c'est vrai attends attends ah si tu mets dans le 2 je fais des dégâts un peu plus mal normalement ça va j'accepte ok c'est bien c'est bien c'est très bien oh merde ça a avancé waouh j'ai résisté what deux balles ah ouais d'accord deux balles ah ouais attends attends bah écoute euh ça m'arrange ça m'arrange parce que bon dans le doute bon chevet je vais te sécuriser parce qu'on va aller récupérer l'autre arme qui devrait être suffisant pour le boss donc ça j'ai ce qu'il faut voilà voilà 14 tiens ça 14 c'est pas range calo ça tiens euh ouais euh ouais en vrai euh on va regarder ça ça je vais enlever ça je vais enlever ça on fait après ok donc là on va chercher un petit fusil supplémentaire mais en vrai qui pratique quand même là pour le pour le hardmod ça va nous sauver en en gestion de de ressources ça évitera d'utiliser lances grenades et comme ça on sera vraiment 100% plus confiant dans le en contre le boss ok donc là on a tout ce qu'il faut la prochaine truc c'est la clé il y a les trucs mais là on est bon donc euh on va garder ça je pense qu'il devrait être suffisant s'il me fait pas de merde on va aller sur la troisième save et l'avant-dernière save c'est dans le hokau mais finalement on a pas eu le besoin pour l'instant et ça c'est cool mais on privilégie le hokau alors maintenant tu vas me suivre voilà ça j'aime bien créer le petit une espèce de mini bug où elle se bloque dans derrière le panneau alors je trouve qu'elle aura pas le temps de comprendre la cheville elle aura même le temps de comprendre je pense elle a quand même eu le temps de descendre la petite plateforme oui ok deuxième boss troisième boss on compte alligator tout ralé William on se retrouve on va voir si c'est pratique ma technique ou pas c'est pratique oh merde ah ouais fallait pas tirer dès le début en fait j'aurais dû le faire à l'ancienne mais bon c'était après c'est moi qui les cherche chez eux aussi c'est parti voyez il est moins Bien joué. Ah, 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 ah. Oh, ça va. C'est juste moi qui a fait le con sur deux placements de... de position, mais sinon... Sinon, c'était comme ce que je pensais. Merci, mais le moins, je sais bien. Ah, c'est ça. C'est ça, quand je dis, c'est des... C'est des erreurs d'analyse. Après, le pire, c'est que j'ai lu une fois un peu. J'ai dû lire, je crois. Non, en tout cas là, il n'y avait pas... Je ne crois pas qu'il y avait les guidebooks du 2. Encore. Ou alors, c'est quand même qu'il m'avait montré. J'ai regardé une fois ce qu'il disait dans les solutions officielles et les placements pensés par les développeurs qui disent « Oui, vous êtes sûr que ça, c'est des techniques de fou. » Et en fait, moi, je trouve que des fois, ce qu'ils conseillent, les guides, ne sont même pas assez encore mieux optimisés que ce que moi, j'ai trouvé. Et moi, j'ai analysé un petit peu le jeu pour trouver des trucs plus pensés aux joueurs plus simplistes. Après, sur les héros originaux, ce n'est pas évident. Il y a 36 et 2, il y a des techniques. Bon, le 3 Nemesis... Bon, contre le Nemesis, tu as quelques trucs, mais ce n'est pas 100% de la maîtrise. Par contre, il y en a un où je suis sûr de moi. Un où dès que tu sais ça, le jeu, tu le roules dessus. C'est Code Véronica. Code Véronica. Et je sais que c'est la phrase qui surprend, parce que les gens vont se dire « Mais comment on peut simplifier Code Véronica qui est le jeu le plus long ? » En fait, tu as juste à savoir les tips pour chaque boss, les placements exacts de position de sécurité quand tu ne le sens pas. Et généralement, même, si je ne me trompe pas, à part le deuxième boss du jeu, que je réfléchis... Ouais, à part le deuxième boss du jeu, le reste, tu peux quasiment fumer tous les boss en ne bougeant pas. Alors là, en vrai, en hard mode, bon, après, en hard mode, ce n'est pas évident à expliquer parce qu'il y a des trucs que c'est plus visuel, mais pour le premier boss, par exemple, il faut jouer la distance. C'est que tu tires, tu prends une certaine distance, tu tires, tu recules, tu tires. Bon, le premier boss, globalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Là, le deuxième boss, c'est moi qui a fait le coup. Mais normalement, c'est juste tu mets à une position, tu tires, tu recules, tu recules, tu recules. Et quand tu avais un cul-de-sac, à la fin de l'arène et que le boss, il arrive, tu as deux choix. Soit tu le pousses, tu le diriges sur la gauche pour que tu passes sur la droite et que tu as un espace solide. Si tu n'es pas sûr de ça, tu as la technique où tu avances et tu recules. Là, on va voir, en fait, William, il va faire un coup de griffe, mais en fait, il va bugger parce qu'il s'attend à ce que tu bouges pour qu'il te fait le revers de la médaille, mais tu ne vas pas bouger, donc il va faire un coup comme ça. Et dans cette frame-là, tu vas aller dans son dos, tu vas tirer, prendre la distance. Quand tu es bloqué, tu as tant qu'il avance, tu fais le même truc et tu fais ça en boucle jusqu'à tant qu'il meurt. D'ailleurs, une des techniques qui marche bien si tu le fais au couteau, normalement, au couteau, c'est que tu mets un coup, tu recules, tu avances, tu mets un coup, tu recules, etc. Tu fais ça comme ça jusqu'à tant que tu te tues. Et ça, par exemple, ce genre de truc, dans les guides, de ce que j'ai vu japonais, ils ne te disent pas vraiment ça. En fait, ils te mettent un circuit de position. Ils te disent qu'il faut faire un zigzag et dans le zigzag, tu dois tirer. Mais ce n'est pas assez clair. Parce qu'en fait, pour un joueur qui comprend qu'il y a une acquisition de la maniabilité, oui, pour lui, c'est clair. Mais si tu donnes à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un heureux ou quelqu'un, justement, qui n'est pas très formé au jeu vidéo, je trouve que le guide, il n'est pas assez... il perd quand même. Alors que dans leur définition, ils disent que, ouais, mais justement, un guidebook est censé donner tous les éléments de compréhension à n'importe qui, mais sauf qu'il y a des trucs, c'est que dans l'information où tout est clair. Mais dans les techniques de jeu, des fois, j'ai déjà vu même des vidéos quand tu vois un peu des retours de développeurs quand ils analysent leur propre oeuvre et tu vois que même eux, ils ne maîtrisent pas spécialement aussi bien leur jeu. Donc c'est marrant de voir que, finalement, ils ont aussi leur p'tite faiblesse. Euh... Ouais, en vrai, ça je peux retirer... Aïe ! Ça, on va le garder. Et je le reste, c'est tout bon. Ouais, le reste, c'est tout bon. Bah, certes, c'est pas les testeurs, mais même leurs testeurs ne sont pas forcément, ne sont pas forcément mieux. Notamment, moi, je pense à un jeu où j'ai toujours eu un doute, moi, sur leurs testeurs. C'est sûr, le village, avec le mode village des ombres, où franchement, il y a un boss. Il est quand même... Il est quand même... Je me demande s'il y a vraiment une technique safe pour battre ce boss si aisément que ça. Bah, des fois, des jeux où tu peux avoir un petit doute, mais... Mais après, je comprends aussi la difficulté, parce que là, quand tu fais ce genre de travail de guide... Bah, après, c'est franchement un détail sur... C'est un détail alors que quasiment le reste est parfait parce que les guides resteront toujours les sources les plus fiables en technique. Je veux dire, voilà, t'as quand même toutes les aspects des... Les HP des ennemis, t'as tout l'environnement détaillé, les cartes, les positionnements d'objets et tout, donc t'as franchement rien à dire. Et après, sur les techniques un peu d'explication, c'est comme je dis, entre eux, ce qu'ils pensent et qu'ils mettent en lecture et ce que toi, t'interprètes en tant qu'humain, tu peux jamais être sûr de comment la personne va interpréter l'information. Donc, c'est... Dans du papier, c'est délicat. Dans du papier, tu peux pas faire une routine 100% fiable. Alors qu'une vidéo, c'est quand même un peu plus... un peu plus jouable parce que tu vas pouvoir montrer 5, 10 fois, 15 fois la séquence sous plusieurs angles. Alors que du papier, si tu dis à quelqu'un « Va sur la droite, arrête-toi à l'angle avec un poteau et tire sur le boss », quelqu'un qui a pas une bonne maîtrise du français va se dire « Déjà, si c'est pas sa droite et sa gauche et que le mec, tu sais pas, au moment qu'il lit ou qu'il sait pas lui-même, il va peut-être partir dans l'autre sens ou le mec qui va à la droite, il va se dire « Bah, le poteau, si ça se trouve, moi, la rambarge, c'est le poteau » alors qu'en fait, dans le bouquin « C'est qu'il y a un truc, tu peux pas à 100% être sûr. » Et là-dessus, c'est pour ça que c'est très compliqué même si pourtant, c'est écrit et lu et revisité par des devs. J'ai par exemple lu le guide officiel de R.E.3 sur Nikolai Il y a des trucs franchement entre ce qui est écrit et à exécuter j'avais du mal même moi j'avais du mal à saisir à comprendre si c'était vraiment 100% fiable. Il y aura des trucs que je testerai quand je serai sur l'information. C'est super dur de retranscrire une explication de gameplay en fait. Même les solutes de l'époque quand tu regardes j'ai une des solutes d'R.E.2 d'un magazine c'est très très compliqué d'expliquer tout en détail malgré que le magazine est blindé d'images mais tu sais jamais si le joueur va vraiment avoir ce qui... Si je suis le truc ça va se passer comme ça. C'est ça qui est lieu. Ouais c'est sûr aussi émulement ouais c'est sûr c'est sûr de gauche de droite idéalement j'aimerais bien que tu vas sur la droite pour que je puisse exactement faire ça Ah merde il m'a repéré l'autre bon pas grave c'est pas grave on peut faire ça mais c'est pas le c'est pas un carnage Ah le 3 le deuxième j'aurais pu si le premier n'avait pas bougé Au moins on a facilité l'accès du truc et ça marche à rond Ouais on va le prendre mais Ah j'ai pas la clé j'ai pas la clé j'ai besoin d'une petite clé c'est la seule fois on passe ah quoi que si on repasse dans le retour mais j'ai besoin de la même minute J'ai besoin d'une petite clé parce qu'en vrai ça va me servir là y'a quoi y'a un bah non y'a pas de spray c'est la version japonaise ah si y'a le spray quand même ah si si c'est bon l'idée y'a une version je sais qu'il y'est pas ou alors je sais qu'il y'a une version il y'est pas ce spray là voilà c'est ce que je veux bon ah toi j'ai un ouais boy c'est vrai que t'es boulé ah si tu fais ce que je pense eh tu fais ce que je pense ah net bon on a la ligne droite bon en vrai ça devrait à part les leakers qui peuvent être chiant mais à part eux on a la zone des zombies les zombies améliorés mais si on est à pas temps 6 on va sortir des grosses armes et on arrive au poste on va sortir des grosses armes stop it Sherry's in serious trouble William implanted her with his embryos there's no telling when they'll pupate and if that happens then Sherry won't 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 what William 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 you're alive bon on est bien ah je peux faire peut-être un truc mieux je peux virer la carte la carte d'accès donc là on aura le document pour faire la synthèse du vaccin le Divol Divol yes pour soigner Sherry et elle leur dis si je suis l'exister C'est bon, alors on va faire juste, hop c'est la carte, on la vire, ah ouais là de toute façon on fait juste ça, je vais garder ça à la main au cas où, messieurs Léon Léon, vous l'avez fait ! Claire, est-ce que tu ? Où est-ce que tu ? Je peux te voir sur le moniteur, mais n'importe quoi maintenant, Léon, tu dois retourner chez Sherry pour moi, j'ai laissé dans l'office de sécurité, s'il vous plaît, tu dois sauver elle ! Attends une seconde, qu'est-ce que tu vas faire ? Où vas-tu ? J'ai encore quelques endroits à prendre, je vous remercie. Alors, de toute façon on a cette sécurité en premier, maintenant par contre il faut passer les petits liquors, et là ils vont être embêtants ! Aïe 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 aïe, tu mets dans quel sens ceci ? Ah, ah ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah ouais, par contre je suis un peu bloqué par les petites... Bon, si on fait comme ça, ça va le faire. Ouais c'est les pans qui me gênent ! Bon, si tu te retournes pas, je peux peut-être... Voilà c'est ça que je vois. Ok, 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 on est pas loin. Avant c'est un tout petit pôle, voilà, voilà, un, deux, trois. Mais voilà, c'est ce qu'on veut ! C'est incroyable, depuis que j'ai vraiment appris le fonctionnement des liquors, comment t'es intouchable, quasiment. Après, il y a des fois où tu te fais avoir, mais t'es quasiment intouchable. Si tu sais le frame exactement du moment où ils se mettent en position d'attaque et le... Et la petite frame d'invulnérabilité, en fait, où tu peux passer sans qu'ils te détectent. C'est au moment, en fait, où ils s'abaissent leur corps, t'as deux, trois secondes pour marcher avant qu'ils se remettent en... en position de dressement, là. Dès que tu sais ça, tu casses le... Tu casses l'ennemi, en fait. Il devient inoffensif. Alors, sauf s'il est trop collé à toi. Des fois, ça arrive que dans une zone trop étroite exaigu, tu vas pas pouvoir à 100% appliquer la chose. Mais euh... C'est... Est-ce qu'il y a moi ? Je peux pistoler ou tu vas être résistant ? Ah, ils sont pas... Ah, en vrai, ils sont pas résistants, même. Bon bah, si c'est l'écale, on est 26. J'ai jamais eu autant. Euh... Ah, monsieur n'est pas mort. Allez, essayez ! En plus, ici, c'est là que je vais aller, en plus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins résistants que la version Dreamcast. C'est un peu plus vaste, hein. Ok, euh... Ce qui montre que le Hard Mode est beaucoup plus accessible sur la version PC. Après, sur la version Dreamcast, c'est pas le même terme, vu que c'est le Nightmare Mode. Donc, euh... Peut-être qu'ils l'ont durci un peu plus. Je suis heureux de voir ça quand je ferais Dreamcast, si vraiment, euh... C'est si dur ou si vraiment j'ai atteint l'apothéose du niveau nécessaire pour Hero 2. Alors, tac, 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 quoi, on est tout bon. Sur la droite. Du coup... Lui, il bouge pas. Moi, je veux être tel god. Ouais, parce qu'en vrai, le Hard Mode, c'est considéré comme un des défis les plus difficiles de la licence. Et c'était celui que je me disais, le jour où j'y serai dessus, je vais le plus galérer et tout. Bah finalement, euh... J'ai touché un, même pas. Hop, on en finit. Hop, ça je prends juste pour ça. Euh... En vrai, pour ce qu'il reste, on va faire... Hop. Euh... Hop. Ok. Ouais, niveau munitions, je suis blindé. Donc 18. Plus 16. Je crois que j'ai en apalme. Je vais avoir du 11 Acid. Ça doit être suffisant. On va essayer avec ça. Là. Je pense pas qu'il faut une arme en plus. Euh... Je regardais le niveau de place inventaire. Non, 3 armes et après le reste, on va mettre que ça. Ça doit être suffisant. Alors, messieurs les zombies. Hop, hop. Je ne fais que passer. Oh, la porte. Ils vont peut-être me faire bugger la porte. Nice. Léo, il est là. Alors, pas de mec qui a bougé. Il a bougé, mais dans l'autre sens. Là, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y en a pas. Au revoir, Annette. Désolé de ta mort. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin ? Bah écoute, on a besoin d'autres. Euh... On va faire... Euh... Ça, on va aller foutre... Ici. Elle est l'heure. On va prendre 11. 24. On va faire... Prendre ça. 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 Et ça. Hop. Euh... 6. Euh... 11, 18. Ah, quoi que... On a quoi en premier ? On a le... Ouais, si ça doit être suffisant. Normalement, c'est suffisant. S'il manque... Une balle, on prend le couteau pour le... Pour le lol. Mais je suis sûr que l'on est pas bien. Mais bon, comme ça, Claire, elle part... De l'aventure avec son couteau sur elle. J'avais pas trouvé d'autres herbes bleues. J'aurais pas pu faire des mélanges... Hein, donc là, il y en a que dans les égouts des herbes bleues. Alors, monsieur le boss. Normalement, tu vas être... Quand même assez résistant. J'ai conservé plus de balles d'acide que d'habitude. Ok. Je bouge un peu. Euh... Deux seulement ? Vraiment ? Oh ! T'agressif ? Tu es arrivé, que c'est toi ? Until detonation ! Et bon sang, on voit la security ! Bienvenue, bienvenue ! Ouais, je suis d'accord. Ah bah là, c'est sûr que le combat, il prend... Il prend un peu tout son sens. Ok, ok. Ok, maintenant, faut que tu viennes. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est pas cool. Oh, tu me mets dans la pire position ever. Bon. Ah non non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pfff... Tiens allez. Oh ! J'ai lu. Perfect. Un petit... Ah, 10. Ouais, quand même. Il a encaissé, quand même, quand même. Hop. On va aller sur la cinématique. Bah, cinématique. Qu'on rappelle le point noir. Si on la voit. Parce qu'il y a l'avantage qu'on va la passer. Ça c'est quand même pratique. Et donc voilà ! Let's go ! Première moitié du challenge terminé. Et merci 1000 mois. Merci crowdudit. Thanks ! Alors le résultat. Le résultat de tout ça. Qu'est-ce que ça nous donne en difficultés difficiles ? Ranking S, parce que l'original game, forcément... Bah, comme c'est basé sur la version japonaise, c'est la version PC, on a le ranking japonais. Du coup, Ranking S qui est l'équivalent Ranking A dans nos versions occidentaux. Donc voilà, les autres versions français et USA. Il y a que la version jap que tu as les rangs S. Et 1h41.40 et rangs max du coup. Où on va devoir obtenir notre Léon B. ... On n'a pas pu rester un peu sur l'écran titre. Dommage ! J'aurais bien aimé faire un peu d'explications sur la fin, mais le jeu ne nous a pas autorisés. Euh... Wow ! Ok ! Ok, ok. Putain, en vrai, il me reste 15 minutes d'épisode. Le hunk et tofu est peut-être jouable ? Ou si je le réserve pour le prochain. Ou alors je peux faire hunk et genre je fais tofu dans l'autre truc. Bon, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai terminé l'objectif de ce soir. C'était le principal. Ça marche Claudette. Merci, merci, merci. Je t'en prie. Merci à toi d'avoir été présent et tes interactions et les petites questions et tout. Content de te découvrir. Merci aussi pour le follow. Et j'espère en tout cas que tu vas passer un bon moment et que tu apprécieras apprendre plus. Parce que bon, là, c'est qu'on est dans la partie un peu des... Comme je dis, la seconde partie du guide, c'est un peu les complétions, les bonus. Donc c'est la partie un peu moins intéressante pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, qui suivent et tout. Je sais que voilà, la partie souvent standard du format que les gens aiment le plus, c'est la partie découverte, explicative avec tous les anecdotes. Mais là, pour le coup, c'était de la partie 1 et ça va durer jusqu'à peu près la partie 15-16 que j'avais fait. Là, depuis la partie 17, on est sur les bonus et les exclus. Mais sinon, tu retrouveras aussi pas mal d'autres choses. Notamment, là, prochainement, le guide d'R3 où là, il y aura tout ça qui va reprendre. Et à côté, de temps en temps, je fais des challenges un peu de speedrun, de knife only, de bio-randomizer aussi. Là, j'ai pris les dernières versions, donc ça va revenir aussi. Il y a des débats sur la licence. Il y a des interviews et d'autres choses aussi. Donc ouais, si t'es un gros fan, tu vas prendre énormément de plaisir et apprendre beaucoup de choses. Et autant des choses les plus classiques et connues mondialement aux choses les plus inconnues, méconnues, voire qui touchent un petit pourcentage de fans de niche. Comme j'ai un petit peu illustré tout à l'heure, notamment dans les guides. J'ai prévu des guides sur les jeux mobiles. Alors, ça sera un peu différent dans le format, mais il y aura une partie explicative pour mieux comprendre les jeux mobiles et les autres aussi dérivés, tels qu'on va essayer de voir un peu pour analyser un peu les livres d'auteurs, les livres qui ont été faits sur la saga. J'étais en train de voir pour même faire des lectures des livres de SDP-ry et un peu aussi des mangas, etc. Bon, les mangas, j'ai plus Sanche Calot qui a fait le travail au final, donc j'enverrai peut-être plus vers lui, vu que lui, il a fait l'illustration et tout. Donc, Satrat sera plus sympa pour ce format dérivé. Mais il y a d'autres choses que ça va être traité, voire qu'on puisse regarder les pièces de théâtre ensemble, vous donner un peu plus d'explications, essayer de décrypter un peu ce qui a été fait aussi de niche, et le regard différent et un prochain format qui arrive où je vais mettre à l'honneur des gens, des gens aussi un peu de la communauté qui ont des particularités qui sont très peu connues, notamment comme des chaînes de Smallville, détenteurs de certains world records dans les performances, notamment une des plus impressionnantes que j'ai vu, celle de Nikolai de Hero3 Nemesis, où il atteint 42 minutes au chrono en faisant un skill qui est du jamais vu dans la communauté mondiale. Vraiment, c'est un des meilleurs joueurs qui existe de la planète. C'est ce genre de choses qui m'intéresse de vous partager, qu'on découvre ensemble aussi, qu'on discute un peu, qu'on essaie de comprendre un peu comment sont ces personnes atypiques, quelles sont leurs méthodes, est-ce qu'on peut en tirer des informations et des leçons de gameplay, etc. Donc c'est un peu le but. Mais merci beaucoup en tout cas pour ton message, et content du coup de savoir que dans le format pédagogique ça soit clair, concis et compréhensible, car c'est finalement le retour le plus important, autre que le suivi et le partage, c'est aussi que les explications vous parlent. Parce que si ça vous parle pas, l'intérêt serait que je le ferais que pour moi-même. Mais le but c'est que c'est à vous que ça vous sert, et que le jour où vous faites un peu plus dans votre parcours, que vraiment vous sentez un impact en disant, vraiment moi j'ai appris quelque chose. C'est quoi ça ? Il y a des trucs qui sont ajoutés dans les... C'est quoi ce truc série de visionnage atteinte ? Effectivement sur une série de 3 visionnages. What ? D'accord, plus 350. Ah ouais ! C'est quoi ce nouveau truc ? Série de 3 visionnages de ta chaîne de suite. Ah ouais d'accord ! J'avais jamais vu passer ça dans les options de point de chaîne, je sais pas ce que j'ai jamais vu cette commande là. Mais ok. Et merci Cardi, de passer une excellente soirée à toi, une excellente nuit, et bon courage pour... plutôt non, bon week-end à toi, un excellent week-end à toi, et puis je te dis à très vite, ou à bientôt. Si on se recroise d'ici là, normalement ça devrait être la semaine prochaine, j'aimerais bien pouvoir reprendre le rythme dès lundi qui arrive. mais comme d'hab, je tiendrai au courant sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, voilà, des prochaines annonces. Thank you ! Bon moi je dois conclure l'épisode, mais je vous reprends, je vous reprends juste après pour, pour finaliser tout ça. Qu'est-ce qu'il y aura de beau dire en fait ? Qu'est-ce qu'on aura de beau à dire ? Qu'est-ce qu'il y a de beau à dire ? Peut-être faire une petite conclusion rapide de ce qu'on a fait le tour là, et ça sera pas mal. J'ai pas un écran que je peux finir différemment ? Ouais non, l'écran titre, bah l'écran titre, ça reste la base. Ou la galerie. Non voilà, c'est pas grand-chose. De toute façon ça va quand même se mettre en boucle. Ouais ouais, je le fais juste après, mille mois, je le fais juste après. Je vous reprends juste après, ce que je veux conclure pour le format, comment dire, d'archives YouTube. Bah écoutez, déjà, pour commencer, pour conclure en vrai cette vidéo là, très content d'avoir atteint ce premier objectif, ce premier objectif de la moitié du défi en quelque sorte. parce que c'est comme une forme de défi, le mode hard, autre que le petit bonus des munitions, du code qui permet de savoir les munitions infinies, ça reste que, il faut faire les étapes avant. Donc là, on a réussi sur le cycle du coup de Claire A. Première moitié, dans l'épisode 38, que je ne me trompe pas dans les chiffres, non c'est ça. Dans l'épisode 38, on sera sur la run Léon B. On va finaliser l'autre moitié pour obtenir le Saint Graal. Donc le code en question et bien sûr, montrer aussi comment on aborde un scénario B en hard. C'est vrai que dans ces trucs là, bon, pas forcément plus d'explications que ça, parce qu'en vrai, on a atteint quand même des niveaux en fait, où il y a, à part des tips qu'on peut donner, moi les tips, ça va plus être du visuel, plus plutôt expliquer comment se placer, etc. Mais bon là, dans ce genre de moment, c'est plus une analyse de qu'est-ce qu'il faut avoir en efficacité. Donc les plus tips que je conseille, c'est juste garder vos armes meilleures, les munitions rares, et quand vous êtes contre les boss, retenez juste qu'il faut tout le temps garder ses distances, tirer, reculer, tirer, reculer, et quand vous sentez que vous êtes bloqué sur une zone ou qu'il y a un petit moment de panique parce que vous avez mal géré quelque chose, il y a toujours des solutions de secours. Alors si vous avez un angle pour esquiver, vous choisissez, c'est à votre droite ou à gauche, et si ce n'est pas le cas, sachez que notamment pour le premier boss, vous pouvez attendre gentiment qu'il prépare une attaque pour le contourner et du coup être dans son dos. Pour le deuxième boss, c'est ce que je vous dis, il suffit juste d'avancer, de reculer, attendre qu'il fasse son attaque pour le contourner. Et pour le troisième boss, bon, le troisième boss, c'est un peu un moment bestial, donc ce n'est pas évident d'avoir 100% une sécurité parce que c'est un boss mobile, mais contre lui, on va plus conseiller la distance, c'est-à-dire vraiment de profiter de la map, tourner, 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 prendre un petit peu de distance quand vous tirez et quand vous sentez qu'il prépare son attaque, qu'il fait son hurlement pour sauter, vous anticipez en allant directement à sa position contraire, c'est-à-dire que s'il saute devant vous, vous allez vers lui, comme ça vous allez derrière lui et là vous enchaînez les dégâts. C'est juste ça à retenir en technique de boss et par contre sur le jeu en lui-même, ça va être de l'esquive, donc pareil, si vous avez une tonne d'ennemis, essayez de faire une shield, ramenez toujours vers vous et passez par les zones où il y a la place et si ce n'est pas possible, dans ces moments-là, ne pas hésiter à utiliser les armes, même si vous êtes en hard mode, vous avez vu, c'est quand même plutôt gentillé, certains ennemis seront plus résistants que d'autres mais globalement, vous avez quand même une chance sur 5 limite, voire même presque une chance sur 3, que vous avez un critical shot qui se passe, donc profitez de ces avantages-là et avec un peu d'entraînement, un peu de pratique, beaucoup de limites, de retry, de patience pour certaines zones et les types que je vous donne, vous finirez par faire quelque chose de pas si mal, si vous comptez aussi faire de votre côté le challenge du hard mode pour avoir cette récompense, donc la révélation du code qui vous permet d'avoir les missions illimitées que vous faites loyalement. Sinon, si rien de tout ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement suivre la manière dont se passe pour comprendre comment sont les étapes et tout simplement attendre le moment où vous avez l'image en question, vous notez le code dans un coin de votre tête ou sur un bout de papier ou sur une archive et ce code, quand vous jouerez au PC, vous pourrez tout de suite l'activer sans même devoir passer par ces étapes et profiter plus funement du jeu si c'est votre objectif. Ça dépendra de chacun bien sûr. Donc voilà pour conclure, en tout cas c'est réussi, donc très content. Si jamais dans votre cas vous le faites de votre côté, je vous souhaite un magnifique GG, bravo et un gros félicitations pour avoir passé la première moitié du défi donc d'avoir fini un scénario A. courage parce qu'il vous restera un scénario B qu'on va étudier dans le prochain épisode qui sera un peu plus peut-être exigeant sur 2-3 boss mais encore, on verra. Mais bon, c'est censé être un peu plus difficile mais vous allez voir que finalement, comme on est avec Léon B, il a un peu plus d'avantages notamment par exemple ses améliorations d'armes et notamment le fusil qui va être notre ami pour cette run-là et le magnum qui va nous servir contre tous les boss et qui devient aussi une très bonne arme dans les moments d'urgence contre certains types d'ennemis. Donc pas plus à dire, on a fait le tour, donc je vous dis, je vous retrouverai prochainement pour la partie 38 du guillet explicatif sur toujours la version PC mais cette fois-ci on va s'attarder seulement sur la run Léon B. donc pour la difficulté hard et ce bonus qui nous manque, le dernier bonus donc, la révélation du code façon un peu code Konami qui va vous révéler les touches pour avoir l'émission infinie et je vous montrerai en direct le test pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vous rassure, ça fonctionne bien, sinon je ne ferai pas les démarches pour. Et en petit bonus, la partie 38, on fera une légère révision rapide de la run Unc et Tofu pour vous montrer le résultat screen approprié des deux personnages, et le fonctionnement du ranking comme ça vous avez vraiment les dernières mises à jour autour aussi de la revisite qui a été ajoutée en plus à ces deux scénarios bonus. Concernant l'extrême battle, il n'y a pas forcément besoin de revenir, je vous conseillerais juste que l'extrême battle est beaucoup plus simple que sur la DualShock. Donc pour ceux qui veulent faire un peu le défi level 3, je vous conseille de faire la version PC parce que honnêtement vous êtes beaucoup plus fluide, beaucoup plus maniable et en vérité, il est un peu moins méchant sur les dégâts d'ennemis ou sur la santé, etc. Vous êtes un peu plus mobile, les ennemis ont un peu moins de réactivité, donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, en tout cas, d'aborder l'extrême battle sur la version PC que sa version DualShock. On sent que voilà, les portages qui ont suivi ont un petit peu réajusté 2-3 petits points dans les différents bonus, mods, etc. Donc n'hésitez pas à profiter de ces avantages-là. dans cet épisode, très content d'avoir fait le tour et j'espère comme toujours que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé ou du moins juste ouvert votre curiosité. Et concernant la galerie, j'espère que vous aurez appris aussi plein de choses puisque c'était vraiment l'information principale de la version PC, autre que la technique, c'était la galerie qui était vraiment le point d'information important à savoir parce qu'on touche sur des données d'archives et de préservation un petit peu de choses que n'ont plus forcément depuis peut-être les développeurs. Donc au moins, on a encore une petite trace de certains concepts à art, modèles 3D, etc. qui sont toujours appréciables si vous êtes curieux ou fan du jeu en question ou de la licence de manière générale puisque ça sert d'archives. Bah écoutez, sur le chat, je vous dis à tout de suite et puis pour le reste, écoutez, un très grand merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi, regardé, et m'écouté cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à partager celle-ci et également, de manière générale, la playlist du guide pour aider à faire populariser les astuces ou les informations pour ceux qui ne veulent que les infos. Et ensuite, bah voilà, merci également pour votre soutien et votre fidélité qui va être importante de vous remercier. Ne l'oubliez jamais parce que c'est la meilleure des récompenses. Donc, et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à commenter si vous voulez donner des retours sur votre parcours suite aux astuces du guide. Est-ce que vous galérez ? Est-ce que vous galérez pas ? Même si vous voulez parler d'ERE2, bah les espaces commentaires sont là pour ça. Je prendrais du temps pour juste parler souvenir ou répondre aux questions si vous avez des questions encore sur certaines démarches. j'apprendrai au mieux possible et si j'ai pas la réponse, je vous assure que j'aurai tous les gens que je connais, autres spécialistes d'administration, qui vous répondront si vous avez des questions un peu plus précis. C'est l'avantage. Quand on a pas mal de personnes aussi en commun avec qui ça a permis de réaliser un peu cet ensemble d'archives, comme je dis, ce n'est pas un travail solo, c'est un travail ensemble. on a tous une part de participation parce que voilà, je n'ai pas la science infuse et les retours me permettent aussi de comprendre plus d'infos ou améliorer les formules également et c'est important. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une excellente matinée, journée et ou soirée sur l'heure laquelle vous regardez cela et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite et de nouvelles aventures ici ou ailleurs et sur notre beau écran titre de la version PC, et sur ce, je vous dis Ciao tout le monde !